Bon, par contre, la vraie question, c'est on commence par laquelle ? On commence par laquelle parce que... Alors, vous savez, on avait lui. Il y avait lui, là, un créatif, le grand moralisateur démasqué, Jordan Bracco, qui avait, je me souviens, retrouvé le site de mon ancienne activité freelance avant YouTube, où, du coup, il y avait des packs de trucs, des services que je vendais aux entreprises en création de contenu et ce genre de choses, et qui étaient regardés, usés des formations, je me souviens que c'est un délire comme ça. Alors, il y a lui, il y a Yann Leonardi, où lui, vraiment, dans la vidéo, moi, j'ai vraiment un souvenir qui me fait passer pour un génie, mais... Genre, vraiment, je crois que je leur ai remis ça en disant, genre, putain, je me suis senti tellement intelligent, c'est énorme, c'est énorme, merci. Et lui, il est gentil, mais c'était fou, parce qu'il a suranalysé, ça m'a fait même me rendre compte que c'est un exercice que je faisais sûrement dans mes vidéos aussi, de surinterpréter des trucs et tout, et alors, évidemment, lui, voilà, le goat, évidemment, lui, le meilleur, lui, c'était incroyable. On se souvient de lui, évidemment, un créatif débunkage complet, lui, vraiment, c'était, lui, c'est le roi, je pense que ce sera le meilleur moment de la soirée, on va pas le mettre en premier, évidemment, et puis, voilà, on a du, ça, c'est plus récent, donc, Victor Fury, un créatif, il revient sur sa crise de sens. Et, ceci, je sais même pas si on regardera, je sais même pas si c'est bienveillant, malveillant. Pourquoi un créatif arrête YouTube ? Mes conseils pour qu'il revienne. Ah, peut-être que je vais revenir, du coup, grâce à ce conseil, dans la vidéo, on sait pas. Merci, Ursule. Et, euh, il y a aussi, il y a aussi celle de Psychodélique, mais ça, je sais pas si j'ai joué l'énergie. Je sais pas si, je sais pas si j'aurai l'énergie de, regardez, règle, voir sa gueule. Non, ça m'énerve déjà. Donc, je suis pas sûr qu'on fera celle-là. Je suis pas sûr qu'on fera celle-là. Mais, on va, de toute façon, on va commencer par, euh... Un petit coup, quand même, encore, oh là là, oh là là là, bon. Ah là là. Qui avait fait la vidéo, qui disait que j'arrêtais avant que je fasse la mienne. Parce que j'avais fait un tweet en disant, euh... En disant, euh... Est-ce que je fais une vidéo pour expliquer l'arrêt et tout ? J'avais fait cette vidéo, que je n'ai pas regardée. Je n'ai pas regardée parce que c'est vrai que ça allait m'énerver, mais on peut la regarder ce soir. On va peut-être commencer par celle-là, euh... On va recommencer par les trois vieilles, de toute façon, qui étaient vraiment sur des analyses d'un créatif, etc. Euh... De la critique, etc. Voilà, les vieilles, et pas sur mon arrêt. Mon arrêt, ce sera après. C'est une soirée sur un créatif, sur moi-même, sur l'ancien moi. On tue un créatif, tout en me regardant moi-même. Des gens parlaient de moi. Et je commente moi, des gens parlaient de moi. Et vous parlaient de moi. Ah, c'est génial, quoi. C'est vraiment génial. Et euh... Et c'est parti totalement maintenant, quoi, en fait. Lui, c'était un bon juste milieu, parce que ça a attaqué, mais c'était gentillé. Après, on mettra celle qui dit que je suis un génie. Ensuite, on mettra, je pense, celle-là du méchant, du vrai méchant. Et après, on écoutera plus, pour fin de soirée, les gens qui analysent mon arrêt, mon au revoir. Parce que ce sera sûrement moins marrant. Je pense pas qu'ils seront malveillants, les autres, quoi. Mais bon, c'est intéressant, je les ai pas vus. C'est qui un créatif ? Exactement, Lunostream. C'est un... Un youtubeur qui a arrêté, quoi. Merci, Sushi Mansu. Ah, écoutez, on est parti maintenant, en fait. Ah, c'est parti. Oh, le react. Franchement, j'espère que Jordan Bracco est honoré, que mes lives recommencent sur lui. Je sais qu'il ne m'aime pas beaucoup et que tout était parti. D'un poste Insta où je faisais des blagues sur... Sur... Ses pubs devant, en pré-roll, sur des formations. Et là, il est très mal pris. Il l'a très mal pris. Et après, il m'a envoyé un message pour me dire ça. Et j'avais pas vu le message. Il a très mal pris. Puis il a fait cette vidéo. Et voilà, Jordan Bracco, t'inquiète maintenant, un créatif est mort. Voilà, aucune animosité. Là, c'est juste... Voilà, c'est des bons souvenirs. Là, c'est vraiment... Voilà, c'est de la nostalgie avant tout. C'est de la nostalgie avant tout. Et... Oh, j'avais oublié d'enlever le son par... Mais... Ah, ça doit aller mieux. Vous avez dû avoir un meilleur son, là, tout d'un coup, il me semble. Alors. Ah, c'est parti, en fait. Quelqu'un qui découvre cette chaîne aujourd'hui, alors c'est vous qui fume pour comprendre ce live. C'est vrai qu'il y a des gens qui arrivent là maintenant, comme ça. Très peu de contexte, hein. Très peu. Il y a moi dans sa télé. Il y a lui qui arrive là. Il est caché derrière moi, ici, là. Et... Écoutez, c'est parti. Je vais peut-être rabaisser le bureau et m'asseoir, par contre. Bon, on commence... On continue quand même debout. C'est parti. Ah, putain, ça fait plaisir. Là, ça fait plaisir. Voilà, maintenant que je suis un peu revenu dedans, on commence un petit peu du react, tout ça. Ça va être bien. Ça va être bien. Jordan, si tu passes par là, vraiment... Vraiment pas de problème. Pas d'animosité. Ne relance pas des trucs. Je n'existe plus, de toute façon. Je n'existe plus. T'inquiète. Bon. L'heure est grave, les amis. Il y a quelques semaines, je me baladais sur YouTube et je vois une recommandation de vidéo. Crée un business juteux de formation en ligne. Avec, en vignette, deux mots. Connard et marketing. Interpellé par cette vignette, ni une ni deux, j'ai aussitôt cliqué dessus. Je ne vous cache pas qu'avant de regarder la vidéo, j'ai levé les yeux au ciel en me disant « Tiens, encore un qui va s'amuser à cracher sur une communauté entière d'entrepreneurs. » Il faut savoir que cette vidéo provient de la chaîne Incréatif, pseudo qu'utilise Romain Ancion, un YouTuber spécialisé Il lâche les blases, hein. Il lâche les blases, hein. Et qui compte, depuis la création de la chaîne, il y a trois ans, 234 000 abonnés. à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, une bien belle audience. Cette vidéo n'a pas pour but de démonter un individu gratuitement, même s'il ne se gêne pas vraiment pour faire des amalgames. Vas-y, vas-y, à fond. Et de trier toute une communauté, je cite, de « connards ». Étant moi-même coach et entrepreneur dans le « making money » sur Internet, et au vu des attaques que j'ai subies, j'estime avoir un droit de réponse à cette vidéo. Cette vidéo est aussi l'occasion pour moi de pousser un coup de gueule contre toutes ces personnes qui s'amusent à critiquer un sujet, juste parce que c'est à la mode, et qui n'ont aucune connaissance en la matière. C'est là qu'est la question, mais ces formations, qu'est-ce que c'est ? Alors, j'en ai jamais acheté, j'en ai jamais suivi. Par la même occasion, en tant que j'ai l'image de tout un secteur d'activité, sachez également que je ne compte pas jouer le rôle de la défense concernant les formations en ligne et le monde de l'infoprenariat de manière générale. Je suis pleinement conscient des nombreuses... J'ai oublié que la vidéo reposait beaucoup vraiment sur tout le temps dire mon prénom et mon nom, c'est assez horrible, mais c'est pas... J'ai eu le double entre-temps. C'était des blagues, c'était des blagues, franchement, le post Instagram, je sais pas s'il va le remontrer, mais c'était rigolo. C'était... C'était, tu sais, le principe de prendre une vidéo comme ça et que je faisais des réponses à lui devant sa pub comme ça et je faisais des... Hein, quoi ? Des petites vannes comme ça ? Franchement, dénigré ça un gros bon. Premier temps, je vais répondre à sa vidéo créer un business juteux de formation en ligne car il y a beaucoup d'amalgames et de non-sens et très clairement de grosses conneries. Dans un deuxième temps, je vais vous dire qui se cache réellement derrière un créatif et croyez-moi que vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez vite vous rendre compte qu'il se fout clairement de votre gueule en se faisant passer pour devenir samaritain. Puis-je conclurai en comparant tout simplement les stratégies marketing des formateurs à celles de Romain Ancion et des youtubeurs en général. Chaque fois, il va me faire rire. Je m'appelle Jordan Bracco. Vous regardez le premier épisode de Vends-moi du rêve et voici ma réponse à un créatif. Salut, c'est Julien. Je suis là. Je suis dans son générique. Moi, je pense que la question elle est vite répondue. Donc, comme je vous le disais, j'ai découvert un créatif alias Romain Ancion avec sa vidéo, crée un business. C'est bon. C'est vraiment trop souvent. C'est vraiment trop souvent. Un créatif s'attaque aux méthodes des formateurs youtubeurs qu'il qualifie de douteuses. Pour lui, tous les formateurs en ligne qui vendent des formations par le biais de vidéos youtube sont, je cite, des connards. Je vais pas la jouer frustré. Non, mais j'étais jeune. C'était en 2018. Non, il faut plus que ça. Ce qui m'attriste, c'est que sa vidéo... Je le pense toujours, tu vois, mais je l'aurais pas dit comme ça. Tout son discours vise à mettre tous les formateurs dans le même panier en les sacralisant d'escrocs, de gens... Not all formateurs. Juste à vous voler votre argent. Not all formateurs. Il ne faut bien le comprendre dans le ton qu'il emploie. Puis il suffit de lire la description de sa chaîne. Ancien publicitaire, je tape aujourd'hui sur le marketing pour faire de vous des consommateurs divertis et avertis. Ancien publicitaire, mais pas seulement. Vous allez découvrir qu'il est réellement Romain dans quelques minutes. Bon, pas de doute, il est là pour taper et faire du buzz. Ça tombe bien, car aujourd'hui, c'est moi qui vais m'amuser à taper. J'avais une autre voix, c'est trop bizarre. Je parle plus comme ça. Vous vous souvenez d'Emmanuel Fredenrich, putain, c'est vrai, je vais oublier. ...le métier de formateur en ligne. Et c'est d'ailleurs à cause de gens comme lui que les formateurs ont mauvaise réputation. L'idée est donc ici d'associer la vraie réputation d'Emmanuel Fredenrich à l'ensemble de la communauté des formateurs. Il se pose ensuite la question de savoir si tous ceux qui vendent des formations en ligne sont des gros connards. Est-ce que tous ceux qui vendent des formations en ligne sur YouTube sont des gros connards ? Moi, je pense que la question est vite répandue. Oui, la question est vite répandue puisqu'on connaît des réponses et qu'il appuie sa pensée en disant... Et pour que l'on puisse répondre à cette question, je me suis dit que j'allais devoir utiliser la compétence de marketing de connards pour déconstruire un peu leur stratégie, se mettre à leur place afin de vous apprendre comment annihiler toute notion de passion et de créativité de votre être et devenir un véritable requin qui gère un business de formation en ligne des plus juteux. Et ce, en seulement... Ah, on est mieux quand même. Donc pour lui, un formateur a des compétences de marketing de connards et c'est un véritable requin prêt à vous dévorer vous et votre argent. Ok, c'est plutôt catégorique comme point de vue. Tout comme dans sa dernière vidéo sur le dropshipping où il dit clairement que tous les dropshippers sont des arnaqueurs. Mais bref, passons à la suite. Juste après, un créatif tente de nous expliquer ce qui est un entonnoir de conversion en trois étapes. Pas de chance pour lui, il se mélange les pinceaux et va partir dans une explication très approximative et volontairement tourner à son avantage. Regardez bien. Quoi ? L'entonnoir de conversion dans le cas d'un youtubeur formateur, pour faire simple, ça représente le trajet d'une personne du moment où il va voir notre première vidéo jusqu'au moment où il achètera une de nos formations en ligne. On a donc trois grands stats sur lesquels on va devoir travailler. Notre autorité, que notre contenu soit vu et qu'on soit suffisamment crédible pour créer une audience. L'engagement de notre audience, c'est-à-dire qu'elle interagisse avec mon contenu, like, commentaire, partage et qu'on les fidélise. J'aime bien comme il a mis des musiques très fortes derrière au cas où je strikerais sa vidéo en se disant genre non, héo, t'as pris des extraits, je vais essayer de faire disparaître ta vidéo. Tu pouvais mettre le lèvresson, Jordan. Le lèvresson classique s'arrêterait en se basant sur la monétisation et des dons, par exemple. Mais nos youtubeurs formateurs, ils sont tellement dans le turfu qu'ils rajoutent une troisième étape. Donc si on résume, on a trois étapes dans un tunnel de conversion. La notoriété, qui a un objectif cognitif, c'est de... J'ai simplifié, Jordan, voilà, c'est le grand public, moi, tu vois, c'était pour expliquer maman, on ne va pas s'arrêter sur les détails. Je vois où on va en venir. Merci, RG6. Merci également, la Malex. C'est-à-dire faire connaître, donc se faire connaître auprès d'un maximum de personnes et donc générer de plus en plus d'abonnés. Si on est sur YouTube, par exemple, l'engagement, qui a un objectif dit affectif, c'est-à-dire qu'on va inciter notre audience à montrer leur affection à la chaîne, live... Ah non, je trouve que t'expliques plus mal que moi. Comment... Non, pas vrai. Et la fameuse conversion, qui a un objectif cognatif, c'est-à-dire qu'on va inciter l'audience à agir, acheter ou faire une action en particulier. Pour lui, un YouTuber classique, comme il aime se définir, s'arrêterait au deuxième stade, l'engagement. Alors qu'un YouTuber formateur, ce requin malhonnête, ajouterait une troisième étape, la conversion, ou comment se faire de l'argent avec son audience. Mais Robin, comment appelles-tu le fait de quémander des dents ? Comment appelles-tu le fait de promouvoir une marque comme NordVPN sur ta chaîne ? C'est des conversions, Jordan, c'est vrai, d'accord, j'avoue tout. J'avoue tout, c'est vrai. Ok. ...et d'inciter ton audience à souscrire à un abonnement payant. Oh, mais qui revoit là aussi ! ...monétisation, par hasard, ou plus simplement de la conversion. NordVPN ! Tiens, justement, parlons-en un peu de ton partenariat avec NordVPN. Ça tombe bien, puisque la finiation... Et mon chat qui est passé, je l'ai raté, désolé. ...conversion comme étant quelque chose de mal, laisse-moi parler de ta conversion à chaque fois que tu promus NordVPN. NordVPN ! J'ai pris comme exemple une vidéo sponsorisée qui a fait plus de 300 000 vues. Sur cette vidéo, tu incites ton audience à cliquer sur ton lien d'affiliation qui renvoie sur une offre NordVPN. C'est vrai, c'était mal. Non, c'était mal. C'était mal. ...durée de deux ans et qui est vendue 74 euros. Petite parenthèse, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'affiliation, c'est tout simplement... C'est un spécialiste de l'affiliation, en plus, Jordan Bracco. Il fait une formation de pouvoir générer de l'argent en faisant la promotion d'une marque. Par exemple, vous pouvez très bien récupérer votre lien de parrainage Airbnb, appelé aussi lien d'affiliation dans notre jargon professionnel. Vous partagez ce lien autour de vous et lorsqu'une personne est convertie, c'est-à-dire qui a fait un achat du service ou d'un produit physique, vous touchez une commission qui peut être fixe ou un pourcentage de la vente. C'est une pyramide, quoi. Voilà pour la définition rapide de l'affiliation. On referme la parenthèse. Si on s'en referme au programme d'affiliation de NordVPN, tu touches un taux de commission de 40%, donc tu touches 40% de 74 euros à chaque nouveau client, ce qui fait environ 30 euros par client. On va partir sur un taux de conversion très faible. Je touchais tout ça, moi ? Imaginons que 0,5% de tes 300 000 personnes qui ont vu la vidéo souscrivent à l'offre NordVPN, ce qui nous fait 1500 conversions pour cette vidéo qui, je le rappelle, est une estimation au plus bas. Faisons le calcul, 1500 conversions à 30 euros, ça nous fait 45 000 euros au minimum. Waouh ! Putain ! J'ai pété de thunes une fois qu'un client se réabonna... En fait, j'ai pas besoin de encore travailler, en fait. Alors, tu continues de toucher des commissions à hauteur de 30%, donc ce qui fait toujours plus de pognon. Sans parler d'un potentiel fixe supplémentaire que tu pourrais toucher de la part de NordVPN. Mais ça, malheureusement... Il y avait des gros fixes. Il y avait des gros fixes aussi. Je ne peux pas le vérifier. Ah, et au fait, ça ne dérange pas de vendre à tes fidèles abonnés à un service comme NordVPN qui est complètement bullshit. Si, si, franchement, c'était gênant, mais j'étais obligé, pardon. un cafoui d'anonymat, de cybersécurité, de données personnelles, de vie privée... Jamais trop compris à quoi ça servait, NordVPN, je suis désolé. Tout ça pour... Pardon pour tout ça. ...un service dont vous n'avez probablement... J'étais obligé, il y avait le CNC, il fallait faire rentrer l'équivalent... Pardon. Si ça vous intéresse, je mets le lien de la vidéo de MeCode concernant l'offre NordVPN. Mais restez posé tranquillement parce que j'en ai pas fini avec notre ami belge et vous êtes loin d'imaginer la suite. Continuons encore un petit peu avec ta vidéo. À 2 minutes 40, tu décrédibilises Antoine Blanche Maison alias Antoine BM, un YouTuber formateur ainsi qu'Olivier Roland, auteur d'un super livre à 3 minutes 51. Tu as pris un cours extré... Auteur d'un super livre jusqu'à qu'Olivier Roland, c'est le mec qui appelle sa communauté les rebelles intelligents. En plus, c'est vrai que ça a l'air d'être un... J'allais dire ça d'être un gentil, mais bon... ...d'une de leurs vues... Antoine BM, on se souvient qui avait été au centre du truc, la fameuse vidéo, machin, où c'était censé être la ma fâchée avant la vraie révélation et tout. On se souvient, on se souvient. ...au YouTube, tu as ajouté une petite musique visant à les ridiculiser, tout ça pour appuyer tes propos. Encore une fois, tu utilises et modifies à ton avantage des images de personnes dont tu ne connais absolument pas le travail pour valoriser ta faible argumentation. C'est un... C'est le montage, quoi. C'est... Oh, il a l'air. Oh, you don't have to... Ah, là, là. Ça, c'était pas dans la vidéo, c'est lui qui l'a fait. Tu as fait pareil avec moi sur Instagram. Tu as pris des extraits d'une de mes publications. Voilà, c'est ça. C'est le post que j'avais fait. Merde, vous voyez pas. Mais c'était marrant, en plus. Franchement, c'était marrant. C'était... C'était... Allez, c'est bien. ...cité pour en faire une vidéo humoristique. C'était... Voilà, une vidéo humoristique. Voilà, c'était... Moi, je tombais tout le temps sur sa pub sur YouTube. Je voyais tout le temps sa gueule et après, j'ai fait une truc où je répondais des blagues où il faisait... Parce que son truc, c'était... Hop, 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 hop. Attends, 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 attends. Est-ce que machin... Et je faisais quoi, hein ? Et je lui répondais. Franchement, c'était rigolo. Au début, puis quand j'ai compris que tu prenais tout premier degré ainsi que les conneries... Tu racontais, ça m'a moins fait rire. Car comme je te le disais... Je prenais tout premier... Moi, je prends tout premier degré. Moi, je prends tout premier degré. C'est pas forcément une volonté de me nuire. Quoi que tu puisses penser, ça va me nuire. Tu me fais passer pour un escroc auprès de ta communauté et ça, bah, c'est moyen. À ce propos, j'ai pris l'initiative d'envoyer un email ainsi qu'un message sur son Instagram. Dans ses écrits, je lui ai donné mon point de vue, je lui ai donné l'occasion de discuter ensemble. Et pour prouver... Quel psychopathe ! Mais franchement, je me suis... Je l'ai toujours pas lu. Je ne l'ai toujours pas lu. Je ne l'ai toujours pas lu, son message. C'est long. C'est long. J'ai lu des longs messages comme ça. Franchement, vous m'avez envoyé des longs messages pour le au revoir en juin après ma vidéo et tout. Bon, il y a certains très très longs. Peut-être que j'ai survolé. Parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Mais ça, je lis, quoi. Mais ça... Là, on survole. Je fais de l'affiliation depuis plus de 10 ans. J'ai une vraie expertise dans l'affiliation. Et la différence de beaucoup, je ne suis pas formateur, mais coach. J'ai l'esprit de phrase au hasard. Déjà la phrase, je ne suis pas formateur, mais coach. Et ma bonne foi, je lui ai même offert l'opportunité de découvrir mon programme de coaching gratuitement ainsi que de discuter avec mes élèves. Bien évidemment, j'attends toujours sa réponse au message que je lui ai envoyé. Mais... Il attend toujours actuellement. À quoi bon répondre ? Je n'ai pas proposé d'argent ni de placement de produit. C'est sûrement une perte de temps pour lui. D'ailleurs, le mail complet sera disponible en description. Pour vous résumer, je lui ai proposé un vrai échange. De lui faire découvrir les colises de mon business en ligne de pourquoi, après plus de 10 ans dans le business de l'affiliation, j'en suis venu à coacher les personnes souhaitant se lancer dans le business. Rien de méchant ou d'insultant, juste une conversation, un débat, une ouverture d'esprit. Mais visiblement, il préfère faire l'autruche et rester sur ses idées arrêtées. En tout cas, moi, même si je suis entrepreneur et que ça m'est utile, jamais de ma vie je n'achèterai une formation payante sur Internet. Je suis insupportable. C'est vrai que je... Je suis insupportable. Je délaisse revoir des extraits de vidéos. Certains formateurs font correctement la pire partie. Franchement, tout ce qu'il dit, ça va, mais quand on me voit, ça, j'aime pas. Et tu aurais été sûrement plus légitime à parler de quelque chose que tu connais. En tout cas, ma proposition reste ouverte à toutes les personnes souhaitant faire une critique constructive. Si un vrai YouTuber souhaite découvrir les coulisses de mon programme et discuter, ça sera avec plaisir que j'échangerai avec vous. Continuons sur sa vidéo. Là, il nous parle un peu de la... Je suis sûr qu'il est très bien à son programme. Il a l'air d'être la référence dans l'affiliation. Franchement, en tout cas, elle est hyper bien référencée. Je suis sûr que vous tapez affiliation, formation, tout ça. Vous tombez sur du Jordan Bracco. Je suis sûr qu'il fait très bien ça. Bon, après, voilà, il faut... Il faut s'intéresser à l'affiliation. La stratégie des YouTubers formateurs pour toucher des audiences. Au lieu de suivre les tendances et d'essayer de viser le marché de masse, on va se placer dans une petite niche et on va créer du contenu hyper spécifique pour une audience hyper spécifique avec, bien sûr, une offre cohérente. Je témoins des garnis il y a 5 ans. Tu proposes un contenu niché, c'est-à-dire des critiques de vidéos sur des publicités marketing. Tu es donc bien dans une niche et tu proposes bien un contenu ultra spécifique. À la seule différence que tu ne vends... Que moi, des gens regardent mes vidéos contrairement à toi, qu'est-ce qu'il y a quoi ? WOOOOOOOH ! Ah non, pardon, pardon. Excusez-moi, excusez-moi. C'était présentueux. Je ne veux pas être sur cet humain-là. En plus, on est là pour tuer un créatif. Je ne suis pas censé me défendre, en fait. Je suis censé prendre toutes les balles et faire oui, tu as raison et tout. Je vais changer je vais changer d'attitude, pardon. Je ne vais pas être sur la défense. À partir du moment où tu as une... On doit tuer un créatif. En fait, on doit être de son côté. On doit tuer un créatif, là, c'est vrai. Donc, on doit être de son côté. Il n'y a rien de mal à la monétiser. Comme il n'y a rien de mal à payer pour des cours particuliers d'anglais alors qu'on peut très bien apprendre tout seul ou bien payer un coach sportif alors qu'il existe un programme gratuit ou de conseils gratuits sur Internet. Je pourrais te donner des centaines d'exemples à partir du moment où on apprend auprès de la bonne personne même si ses services sont payants, je ne vois pas le problème. Personnellement, si je n'y connaissais rien à YouTube et si à l'époque j'avais su que de... Mais pourquoi tu t'es senti touché alors ? Parce que si il y a des gens qui vendent des formations et que c'est très bien, ma vidéo, elle ne les concernait pas. Moi, moi, je me dis toujours ça quand... Hein ? Mais je suis encore en train de m'auto-défendre. C'est incroyable, je n'arrive pas. C'est dingue. Il faut que j'enlève les... Allez, on tue un créatif. On tue un créatif. Plus d'égo. Allez. Plus d'égo. Ouais, j'arrête de me défendre. Ouais, j'arrête, j'arrête. Il traîne beaucoup avec des formateurs, Poisson Fécond, d'ailleurs. Il est pote avec Olivier Roland, Rebels Intelligents. C'est vrai. Masterclass ! Il est très orienté marketing avec des termes comme Masterclass et... C'est parce que je suis d'être au premier degré. Des termes comme ration, Masterclass, Crack, le Goat et autres... Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Un formateur est un escroc seulement si le client reçoit quelque chose qu'il n'a pas commandé ou si le client paye mais ne reçoit pas son produit d'information. Concrètement, un escroc ne fait pas long feu sur marché. À la différence, un mauvais formateur n'est pas forcément un escroc. Ce n'est pas parce qu'il est mauvais dans son enseignement qu'il va vous voler de l'argent. On peut le comparer à un mauvais restaurateur qui propose de mauvais plats. On ne va pas dire que c'est un escroc car il va vous offrir ce que vous avez commandé. Certaines personnes aimeront ses plats et d'autres, non. Mais au final, sa mauvaise réputation finira par le faire fermer ses portes. Encore une fois, oui, il y a des mauvaises pratiques. Oui, il y a des vendeurs de rêve. Et oui, il y a aussi d'excellents... Et moi, je faisais croire que j'étais intelligent, que ça avait des trucs. Franchement, je suis tout au temps un escroc. Voilà, je commence à m'en envoyer moi-même. Les escroc et des mauvais formateurs, ça veut forcément dire que tout le monde est mauvais. Continuons. Les compétences qu'ils ont tous en commun, ces youtubeurs formateurs, c'est le marketing digital. Il me manque cet appart-là. Franchement, cet appart-là, quand je vivais là, c'est là que tout a commencé. Les premières vidéos et tout. À la chambre, là, derrière. Il était puant. Cette appart-là, il était vraiment dégueu. Mais c'est vraiment... C'est là où j'ai vécu le plus longtemps. Franchement, 4 ans en tout, je crois. J'ai vraiment une vraie nostalgie. J'aimerais pouvoir y repasser. Je me demande qui il vit, à quoi il ressemble maintenant. C'est là qu'il y avait le voisin. C'est là qu'il y avait le voisin en dessous, fan de Johnny. Ouais, 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 qui avait débarqué un coq couteau, qui avait un flingue et tout. Des bonnes années. Non, ici, on n'est pas d'accord. C'est là que tu te plantes et que tu ne réalises peut-être pas de l'immensité de cette communauté. Des formateurs en ligne, il en existe des milliers dans des secteurs tous différents. Peut-être qu'un créatif est resté là-bas. La publicité en ligne, le design, le développement web, le SEO, le fitness, le bien-être, la nutrition, la santé, la méditation, le investissement immobilier, le crédit, la séduction, le développement personnel, l'apprentissage de langue, le dessin, la musique, l'éducation, le dressage d'animaux. Et je pourrais continuer comme ça encore longtemps. Non, il n'y a pas que le marketing digital et si tu as l'impression qu'il n'y a que ça sur le marché, c'est juste que tu es ciblé par les formateurs marketing et non par tous les autres. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, on a tout le temps des pubs à cause de ça parce qu'on gardait des trucs comme ça, on arrive, c'est vrai. Toi qui es dans le domaine du marketing, nous sommes légion. Un petit modèle pyramidal, oui. Une fois de plus, tous les formateurs ne vendent pas des formations en ligne pour vendre des formations en ligne. Même si ça existe et encore une fois, apprendre comment transmettre des connaissances en ligne, je ne vois pas où est le problème. Des gens passionnés mais qui n'y connaissent rien en informatique ou internet seraient sans doute très contents de trouver un guide complet avec plein de conseils structurés pour créer leur formation en ligne. D'ailleurs, tu en parles un peu dans ta vidéo. Pour moi, cette formation, c'est fait pour des gens qui n'ont pas le temps ou la motivation de faire les recherches par eux-mêmes et qui ont envie qu'on leur livre un savoir organisé avec un plan, une méthode. Un problème de geste, hein, moi. Mais tout est trouvable gratuitement. Si tu avais suivi ne serait-ce qu'une formation en ligne potable dans ta vie, tu te rendrais compte... Toujours d'accord avec ça, ça reste de la compu... Mais pardon, 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 oui, pardon. Tout n'est pas trouvable gratuitement sur Internet. La majorité des informations, oui, mais l'expérience et les erreurs passées commises par le formateur, c'est personnel et ce n'est pas trouvable sur Internet. Une formation en ligne, ce n'est pas seulement fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou la motivation, mais aussi pour ceux qui n'ont aucune compétence technique ou qui ne savent absolument pas par où commencer ou quel cheminement prendre. Oui, c'est vrai. C'est un créatif qui est insupportable. C'est vrai que c'est pas moi. Je ne sais pas pourquoi. Ils pourront atteindre leurs objectifs. Évidemment que les formations sont un gain de temps monstrueux. Ils tournent dans un Airbnb. C'est vrai que on ne dirait pas que quelqu'un peut habiter là. C'est vraiment très rangé. Mais après, j'ai du respect pour ça. Vraiment, même cette table en verre qui est si propre. Pas un grain de tabac comme ça, pas une trace de doigt. Regardez ces petits coussins comme ça. C'est quelqu'un d'ordonné. Et pourquoi ne pas payer pour ce gain de temps énorme ? Oui, quasiment tout est trouvable sur Internet, mais on y trouve beaucoup de conneries et de fausses informations. On commet beaucoup d'erreurs en apprenant seul. On peut prendre parfois des mauvaises directions et rapidement... Je hais les tables en verre ! Mais c'est vrai que c'est un choix d'avoir une table en verre, surtout une table basse en verre. Moi, je trouve ça dangereux. Moi, j'aurais l'impression que je la casserais vite. Vite, quoi. Pas un grain de rien. Éviter avec une bonne formation ou un coach. Pourquoi aller cracher ta thune comme tu dirais chez le boulanger pour acheter ta baguette de pain alors que sur Internet, on nous dit gratuitement comment la faire tout seul ? Peut-être que si tu faisais ton pain toi-même, ça te coûterait moins cher. Pourquoi ? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai ? Plein de gens l'ont fait d'ailleurs pendant le Covid. Pourquoi acheter des livres de recettes de cuisine ? Va sur Marmiton, tout est gratuit, mais peut-être que les auteurs de livres de recettes de cuisine sont tous des escrocs. D'ailleurs, rien ne te garantit que tu vas réussir ta recette malgré les bons conseils du livre. Pourquoi aller chez le garagiste payer pour une vidange ? Sur YouTube, on nous dit gratuitement comment faire ça. Et est-ce que tous les garagistes sont des escrocs ? Non, mais certains, oui. Au final, le problème, ce n'est pas le fait que les formations en ligne existent. C'est l'image que les gens s'en font à cause d'une personne comme toi qui critique et qui met tout le monde dans le même panier. Comme tu le dis très bien, je crois que c'est très subjectif, tout ça. Bien sûr que c'est subjectif, bien sûr qu'on a tous un regard biaisé sur le sujet. Je l'ai dit. Et encore plus quand on n'a pas approfondi le sujet. Chose que je te reproche. Pardon. C'était un sujet sur lequel j'ai voulu faire des recherches et qui m'intéressait. C'est formation, qu'est-ce que ça vaut ? Alors, j'en ai jamais acheté et j'en ai jamais suivi. Aïe, aïe, l'erreur. Franchement, aujourd'hui, j'aurais jamais fait ça. C'est une vieille vidéo de la chaîne. C'était en 2018. C'est vrai que faire une vidéo sur les formations en ligne sans même me baser sur une que j'aurais suivi. Non, mais voilà. Et bam, c'est bon là. T'as raison là. T'as raison, putain. Mais ouais, mais ouais. C'est vrai que c'était faible. C'était faible ça. Quel connard. Comment connard. Pour une chaîne critique et incréative, c'est un peu limite, tu crois pas ? Après avoir mis ma victime en PLS, je dois donc prévenir le secours le plus rapidement possible. Tout est une question de biais psychologique. Tout est une question de subjectivité. Une formation en ligne, c'est de la connaissance. La satisfaction du client va dépendre de ce qu'il fait de cette connaissance. Pour une même formation en ligne, les résultats seront différents d'une personne à une autre. Tu peux mettre la meilleure formation en ligne du monde dans les mains d'un feignant. Il n'en fera jamais rien. Et peut-être qu'il va dire cette formation, c'est de la merde. Juste parce qu'il n'a pas eu la volonté d'appliquer correctement ce qu'on lui a appris. Alors qu'une autre personne aurait eu des résultats de dingue. Tout est subjectif, certes, mais qu'une personne me dise tu es un escroc, ta formation c'est de la merde alors qu'elle n'a jamais été client, c'est de la mauvaise foi. Je vais même aller plus loin. Le problème, ce ne sont pas les formations en ligne. À la fin, on dirait que j'ai fait une vidéo sur lui en disant que sa formation c'était de la merde. Ce sont les gens qui achètent les nouvelles formations en ligne. Tu te plains des chaînes cancer qui existent, mais pourquoi elles existent ? C'est tout simplement parce que des gens les regardent. Pourquoi des gens se font berner par des mauvais formateurs parce que certains sont crédules, être attirés par des grosses voitures, des mecs en costard-cravate ? Voilà, si les gens achètent des formations comme ça et se fornaquaient, c'est leur faute, d'accord ? Le monde comme ça, c'est comme ça, d'accord ? C'est ceux qui sont plus forts, d'accord ? Si vous êtes assez faibles et débiles pour acheter des formations qui sont nulles, voilà, et c'est la survie là les gars. Il y a des gens qui essayent de faire un business. Faites un business avant eux. Soyez meilleur, soyez meilleur, enfin, putain, c'est de votre faute là. Des billets, des meufs, s'ils les connaissent, généralement, ça présage pas quelque chose de bon. Chacun est responsable et je rejoins tes conseils que tu donnes en fin de vidéo. C'est aux clients de bien faire l'impression à choisir la bonne formation. Savoir faire la part des choses entre le bon et le mauvais, c'est comme dans tous les domaines. En revanche, tu parles des chaînes de youtubeurs formateurs comme des parasites. Ces gens sont discrets, on les voit pas trop et ils parasitent pas le contenu des autres gens qui cherchent à agrandir une chouette communauté en créant du bon contenu. J'ai pas envie d'envo prendre ma défense mais dans la phrase, je dis et ils ne parasitent pas. Dans cet extrait, tu dis que c'est tant mieux que ces chaînes ne viennent pas encore parasiter les autres chaînes au bon contenu comme les gens présents. Pour toi, ce sont des parasites mais ça va. Il faudrait juste pas que ces chaînes se développent trop au risque de venir perturber les bons youtubeurs qui font des vues pour la gloire et la sympathie de leur communauté. N'est-ce pas ? Puis tu te contredis encore une fois car d'un côté, on oublie souvent la responsabilité du viewer. Ils sont placés sur un marché où il y avait une demande et si ça tourne, c'est qu'il y a des gens pour les acheter. Parce qu'on oublie souvent mais c'est dans ce sens-là que ça va. C'est la même remarque pour les chaînes cancer. On oublie souvent la responsabilité du viewer. Les chaînes cancer. L'expression de 2018. En fait, il faudrait juste admettre que des gens puissent aimer les vidéos des youtubeurs formateurs car le business en ligne, ça les intéresse. Je suis absolument d'accord qu'il y a des chaînes cancer chez les youtubeurs formateurs mais ce n'est absolument pas le cas de toutes les chaînes. Pas d'amalgame. Pourquoi venir... Pas d'amalgame. Not all formateurs là s'il vous plaît. Transmission de connaissances. J'ai bien une petite idée de la réponse et je vais me mettre au niveau de ta vidéo en étant très subjectif. Deux possibilités. Soit tu n'en as rien à foutre, tu as juste fait cette vidéo pour surfer sur la mode des formations en ligne et récemment du dropshipping pour donner ton point de vue critique et faire des vues. Car oui, faire des vues et de l'argent sur youtube, c'est ton business après tout. Le plus important c'est de produire du contenu encore et encore Merci Great Fancy. Soit tu as un fond jaloux ou haineux envers la communauté Je suis totalement jaloux. Je suis totalement jaloux. Car tu vois que ça marche et que tu as loupé le coche. Je mets juste une hypothèse. Mais compte tenu de ton passé, je vais vous expliquer... Ah ça y est, c'est maintenant, c'est maintenant qui parle de mon passé. Même si tu te sers de mon image pour amuser... Moi je suis juste un jaloux parce que franchement au lieu d'avoir la chaîne créative j'aurais préféré vraiment de loin être formateur quoi. Sur Instagram et en même temps dénigrer mon image et ma société sans me connaître, je ne vais pas déferler ma haine sur toi. C'est pas le but. Je vais simplement révéler... Aucune haine là jusqu'ici. Je vais sortir un petit peu les vieux dossiers que tu as vite camouflés ces derniers jours parce que tout le monde a le droit de savoir qui se cache derrière l'image fausse que tu renvoies. Avant de faire cette vidéo, j'ai donc cherché... Je devrais couper, je devrais couper il faut pas que ça se fasse chez ça. Je dois t'avouer que je m'attendais pas à autant de choses et surtout à autant de mauvaise foi de ta part. Sérieusement, t'abuses. Monsieur Romain Anciot, diplômé d'un baccalauréat design et communication audiovisuelle a très vite basculé du côté obscur qu'est le marketing avec ses expériences professionnelles. Puis en devenant freelance à son compte en tant que web designer, rédacteur web, créateur de contenu digital Ça c'était mon LinkedIn. et formateur en communication des médias sociaux. Tiens, tiens, mais Romain, ou devrais-je dire monsieur formateur en communication des médias sociaux. C'est vrai ça. Les images que vous voyez et qui vont suivre sont celles que j'ai capturé de son ancien LinkedIn et Twitter personnel. Un formateur marketing de métier voire de passion puisque tu as lancé ta propre boîte dans ce domaine. Ça c'était... Merci, tu restes à Goldo. Ah mais c'est Jordan Braco, il est là, Jordan Braco qui a pris un prime. Salut Jordan. Attends, on met du contexte Jordan, râle pas. On regarde toutes les vidéos, c'est mon retour sur Twitch, un créatif c'est fini, on regarde toutes les vidéos des gens qui m'avaient critiqué à l'époque. Ce soir, on est de ton côté. On est de ton côté Jordan. Merci pour le prime par contre, merci pour le prime. C'est tout caché. Je suis tout caché, je suis tout caché parce que je savais que sa vidéo arrivait et allait bousculer l'internet. Oh les vieux lives ! Ça a cassé ma carrière juste après cette vidéo-là, ça a cassé ma carrière, je n'ai plus rien à faire. C'est fini. Aujourd'hui, tu vois ça comme une petite revanche. En fait, pour en revenir à mon questionnement de tout à l'heure, à savoir pourquoi tu fais ça, j'ai mettais deux hypothèses. Soit tu fais ça pour les vues, soit tu fais ça par jalousie. Je pense en fait que les deux hypothèses sont... Les deux, les deux. Je pense que ta petite entreprise n'a pas si bien marché et qu'aujourd'hui, tu as encore quelques regrets. Mais à côté de ça, avec tes... Les deux, les deux. Malheureusement, mon entreprise n'a pas assez marché. À cause de ça, dû faire le grand sacrifice de devenir YouTuber à succès. c'était vraiment un choix vraiment difficile. Tu sais parfaitement comment créer de l'engagement, de l'interaction et donc te rendre visible. Par contre, soyez gentil avec Jordan dans le chat, s'il vous plaît. Même si tu te sens obligé d'étracer les autres pour te sentir plus fort. Arriver à berner autant de monde avec autant de contradictions dans ton discours. Non mais franchement, chapeau. Les gens dans la guerre. Les gens dans le genre dans le drama et le... Ah, mais c'est bien les vieux lives, la nostalgie avec le petit fond vert. Tu utilises moins les leviers du clivage et du drama, vraiment ? Alors, ta vidéo sur le dropshipping, c'était pourquoi ? Et ton tweet, c'était pourquoi ? Tu sais pertinemment que des sujets comme les formations en ligne ou le dropshipping, ça génère automatiquement du clash. Mais surtout des vues et de l'engagement. Mais au lieu de l'assumer, tu préfères la jouer patte blanche. D'ailleurs, tu n'as même pas le courage de répondre monsieur au-dessus de tout ça. Il faut savoir que je ne voudrais jamais deux fois les mêmes sujets sur le truc donc il n'y aura plus jamais de vidéos qui parlent au dropshipping. Il n'y aura pas de je réponds à... Insupportable, regardez-moi comme je suis insupportable en plus. C'était pas juste en vidéo, j'étais aussi insupportable en live. Je suis même en ce moment incréatif, les témoins. C'est un principe, ne pas revenir deux fois sur le même... Vous trouvez comment mon dégradé sur la vidéo ? J'étais allé chez le coiffeur le matin même. On parlait surtout de mon appart hyper bien rangé, Jordan et tout. On était content de revoir cette vidéo où on était sur un appart clean. Ou alors j'ai juste arrêté l'activité ça servait à garder le site mais c'est... Non, j'avais peur. Tu prends tout de suite les devants en listant les arguments de tes assaillants en premier pour leur faire perdre de la valeur. C'est bien connu comme technique de rhétorique pour se défendre. Malheureusement pour toi ça fait des semaines que je préparais cette vidéo. Bien sûr, même que tu sortes la vidéo sur le dropshipping. Peut-être que là aussi ça t'embête de voir des personnes s'enrichir avec de l'e-commerce pendant que toi tu attends tes petites contributions du CNC français pour financer la nouvelle peinture de ta chambre. Pour ceux qui ne le savent pas le CNC fournit des aides provenant de la destination des oeuvres cinématographiques ou à de vrais créatifs des personnes qui ont besoin de financement pour payer un court ou long métrage mais aussi pour des maquillères des acteurs des décors des costumes etc. Du coup puisque tu parles de légitimité à pouvoir enseigner des choses je me demande si des personnes comme toi sont légitimes à toucher de telles aides avec 50 000 euros de la part du CNC plus que tes placements de produits vaseux pour tourner des vidéos derrière un ordinateur. Très sincèrement je pense clairement qu'il y a des créateurs de contenu qui mériteraient plus largement cette aide. Mais bon tu dois avoir un bon network et savoir c'est comme ça que j'ai pu glander après aussi longtemps tout 2021 encore ici jusque là maintenant. qui caressait pour rester tellement longtemps sans devoir refaire un vrai travail bon là j'ai dû retourner là j'ai dû retourner oui j'ai suivi une formation en ligne de home design et daily cleaning efficiency du coup je upgrade mon living room pour optimiser ma daily life mais t'es devenu marrant Jordan mais voilà tu me détestes toujours autant ou ça va maintenant on peut faire la paix quand même tes petites contributions finalement tout ça pour proposer du contenu douteux et divulguer de fausses informations à ton audience et est-ce que c'est vraiment légitime bref au final t'es pas si différent à vous franchement le post Instagram de base qui a tout démarré il était rigolo là quand je réponds je la vois toujours ta pub non c'est pas un faux c'est pas un faux je suis sûr c'est le vrai je suis sûr c'est le vrai je suis sûr c'est le vrai Jordan qui fonctionne très bien tu as su trouver une niche et une thématique qui fonctionne bien tu sais parfaitement surfer sur les tendances et tu as parfaitement merci AJ pour le prime du clic et du pognon pour info je t'ai épargné le fait de parler de ta chaîne Twitch et des dons que tu reçois sur cette chaîne sur les amis Romain au son oh t'es à faux non j'y crois pas j'y crois pas pour vendre des produits qui ne t'appartiennent même pas Jordan si c'est le vrai tous trois fois dans la vidéo en disant que c'est mal tu critiques les stratégies marketing des Youtubers formateurs alors que tu adoptes exactement la même méthode on va pas se mentir Romain si tu fais ce métier ce n'est pas pour la gloire ou la reconnaissance c'est pour l'argent et c'est très bien d'ailleurs si ça marche pour toi je te félicite bravo on a vu ce que ça a donné ici quand on ne parle pas de pigeon en parlant des viewers qui achètent des formations car si maintenant je travaille beaucoup plus pour beaucoup moins d'argent franchement faire des top 10 des anecdotes sur des marques en foutant des sponso franchement j'aurais pu vraiment bien me les glander on part de ton principe tu prends tout autant ton audience pour des pigeons avec des partenariats juteux juste arrêtons de se voiler la face la majorité des personnes se lançant sur Youtube désire générer des revenus avec ça tout le monde le sait que faire des vues ça fait de l'argent pourquoi se faire chier à chercher le buzz s'il n'y a pas une volonté de faire de l'argent derrière encore une fois j'ai rien tout ne tourne pas autour de l'argent Jordan parfois les gens cherchent un but mais pardon je me défendais pas je me défendais pas voilà moi je vais essayer de m'occuper quoi j'essayais de trouver un sens trouver un sens mais je refuse d'entendre dire que monétiser son audience c'est pas mal sachant que tu fais exactement pareil si tu t'es vertu à obtenir toujours plus d'abonnés à demander des likes des partages des commentaires c'est pour l'argent en tout cas si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre en compte c'est une base financée par l'État par la industrie du cinéma oui 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 non mais c'est vraiment mais tout le monde non mais ça on pourra pas l'enlever aux gens non c'est leurs impôts qui ont financé mes vidéos c'est fini ça ne changera jamais c'est vos impôts là les français qui ont financé mes vidéos c'est tout d'accord c'est voilà vous travaillez durement là on vous prend votre argent et on me l'a envoyé pour que je fasse mes vidéos là de connard c'est tout ce qui s'est passé un belge en plus ah t'as les ordres je suis insupportable je suis vraiment insupportable sache que je suis content que ça marche pour toi vraiment et là tu te dis mais quelle condescendance ce gars c'est vrai que tu peux me trouver un petit peu condescendant avec toi parce que ce tu il donne un peu ce côté un peu paternisant un peu genre je vais t'apprendre à devenir un homme fiston ah oui parce que oui c'est très important d'être hautain et condescendant pour bien voir et un conseil si tu veux apprendre à devenir un homme fiston on commence par assumer tes dires au lieu de crier victoire à te casser en courant tu allumes des feux et tu tires en courant en disant je m'en fous j'ai déjà gagné non tu peux pas dire c'est vraiment pas comme ça tu défiles avec ta condescendance et tes contradictions c'est un peu un fou combat parce qu'en fait personne n'a tort personne n'a raison parce que c'est aussi vachement basé sur des valeurs et une vision des choses exactement bah oui c'est vrai personne n'a tort personne n'a raison tout ça c'est subjectif si j'avais un message à vous faire passer c'est méfiez-vous chaque individu peut avoir une influence sur vous que vous le connaissiez ou non que ce soit pour choisir une formation en ligne et un coach prenez le temps de vous renseigner sur l'individu et de vérifier les informations par vous-même ne prenez pas pour content tout ce que peut dire une personne même si vous semblez bien sûr l'apprécier je parle bien sûr ici de Romain Ancion alias un créatif et de tous ceux qui veulent imposer leur vision des choses au détriment d'autres personnes en conclusion Romain tu fais la morale sur un secteur d'activité dans lequel tu faisais partie tu fais aucune investigation tu manipules tu ne vérifies rien et tu es de mauvaise foi je trouve ça plutôt grave de faire ça franchement sur moi dans mes vraies vidéos je suis totalement d'accord il y a vraiment plein de vieilles vidéos du début de la chaîne comme ça c'est une catastrophe vraiment j'ai honte il y a des bazars c'est lâché il y a des erreurs et tout je suis désolé c'est vrai après ce poids là de faire l'erreur ou de dire la bonne chose est devenu lourd c'est pour ça que j'arrête franchement t'as raison merci Léox Dut not all formateurs bordel on n'arrêterait pas de le dire ouh oh là là au sujet des formations en ligne tu recommences encore une nouvelle et là la fin de la vidéo c'est fini c'est fini il manque d'arguments il n'y a plus rien il n'y a plus rien il n'y a plus rien en réserve il n'y a plus rien en réserve en fait ouais c'est une caricature blablabla non t'as un pouvoir d'influence sur ton audience et par conséquent tu fais du mal à des business alors que tu es euh oui et aussi Hitler c'est fou ça au vu du nombre de conneries que tu racontes encore une fois je suis certain que d'autres personnes s'en occuperont tu ne maîtrises pas ton sujet on aurait pu en parler mais tu préfères faire du buzz et passer pour un dénonciateur héroïque en critiquant un business et de pacotis ouais vous pouvez retrouver toutes les informations de la vidéo dans la description j'aimerais vraiment remercier mon équipe oui parce que comme le dit un créatif j'ai une équipe aussi Guillaume et Eléa qui m'ont aidé à la réalisation de cette vidéo énorme pour visionner la vidéo c'était un connard de marketer pour nous servir n'oubliez pas d'être curieux peace yes putain Jordan waouh c'est sympa c'est sympa de revoir ça en vrai il a raison sur plein de trucs en fait pas tant que ça j'aurais aimé qu'il ait plus raison j'aurais aimé qu'en fait il y a des critiques quand même de ce que je fais qui sont vraiment pertinentes et que je m'en prenne vraiment comme ça dans la gueule et tout mais ouais non mais j'ai envie qu'on fasse semblant que oui ce soir j'ai envie de me prendre tout comme ça genre ouais pardon mais il y a des trucs quand même qui sont vrais pas quand ils balancent les trucs comme ça parce qu'ils confondent tout évidemment c'était mon activité de freelance et oui voilà il y a des offres de prix enfin j'étais freelance voilà comme je suis en train de le refaire maintenant à part qu'à l'époque je pouvais être moins piqui que maintenant et prendre des trucs cools je vais prendre tout ce qui passait parce qu'il fallait survivre en fait et puis la chaîne a pris et puis après j'ai fait youtube quoi et formateur c'était écrit sur mon LinkedIn mais c'était des formations IRL quoi c'était genre dans des endroits il y avait des petits workshops et tout il y avait des gens qui avaient des petits projets j'expliquais comment faire du contenu sur les réseaux sociaux machin truc et tout c'était voilà alimentaire quoi mais j'ai pas envie de formation en ligne ça non ça non mais quand il dit voilà travaille pas bien les sujets c'est trop tranché et tout je suis d'accord avec tout ça mais bon c'est le jeu tu vois c'est le jeu du contenu grand public dit tu veux transmettre une idée quoi il faut faire un parti pris il faut être clair dès que t'es sur de la prévention comme ça vous connaissez tout ça mais moi pour moi c'est toujours la même règle si tu te sens pas visé par ce que je critique bah t'es pas concerné donc y'a pas de problème quoi si jamais si jamais tu fais une vidéo de 30 minutes pour en étant énervé c'est peut-être que en vrai j'ai peut-être 10 qui te concernaient mais bon après voilà je sais pas moi c'est on est pas là pour ça finalement ah elle était bien déjà celle-là alors moi j'avais envie de dire est-ce qu'on passe sur directement le méchant ou on met celui qui justement en fait celle-là elle est vraiment vraie par contre lui il va plus dans le vrai parce que c'est une bonne analyse mais celle-là c'est presque trop gentil comme je vous disais tellement il me fait passer pour un génie mais un génie du mal finalement qui bouge ses pions comme ça tel un tel un un mastermind et du coup ça peut me rendre plus presque plus la stratégie est bien ça me il est pas dans l'offensivité il est pas dans l'agressivité mais il me fait paraître pour et donc finalement c'est intéressant mais je pourrais pas dire qu'il a raison non plus parce qu'il me surestime lui j'ai l'impression j'ai un souvenir de ça mais alors celle-là je l'ai vraiment vue comme là une fois ça date du 30 août 2020 c'était pendant le pendant le covid et tout ouais ok l'autre avant c'était quoi 29 juillet ah oui c'était vraiment la période quoi et là 30 juillet 2020 oui ils les avaient vraiment tous lâchés en même temps quoi c'est vrai que c'est vraiment l'été 2020 juste après ma vidéo dropshipping ils y sont tous allés quoi j'ai un peu le Lex Hustor de Youtube c'est ça c'est ça un créatif je pense que sauron c'est ça et alors voilà on va regarder celle-là on va regarder celle-là parce que celle-là limite franchement elle me flatte mais peut-être pas tout on va le faire écoutez-moi bien vous êtes des énormes merdes j'ignore comment vous arrivez à vivre avec vous-même ce moment-là je le regrette en vrai il avait fait tellement de bruit et tout c'est devenu un truc tiktok ce truc-là vous êtes des énormes merdes le vocal avait été repris sur tiktok et il y avait plein plein de tiktok de gens hors contexte qui refaisaient des tiktok à ça en faisant du lip-sync là-dessus et tout c'était vraiment très très bien ça c'était très très marrant c'était juste pris hors contexte sans le truc dropshipping où c'était écoutez-moi bien vous êtes des énormes merdes je ne comprends pas comment vous arrivez à vivre avec vous-même et du coup et c'était à chaque fois avec des thématiques différentes genre ceux qui n'aiment pas les tatata machin et en fait tout le monde reprenait ce truc-là et tout il y en avait plein c'était bien c'était bien c'était rigolo je vous méprise je vous hais mais ça c'était vraiment agressif c'était vraiment méchant je veux pas partir sur un not all dropshipping mais là j'étais sur une offensivité il y avait une strat vraiment de guerre c'était voilà pas sûr que c'était la simple idée de savoir que vous existez ce qui s'est passé entre temps avant c'est vrai pour moi il y avait les gentils méchants parce qu'il y a plein de notions qui me sont arrivées après qui étaient comme le dropshipping aurait été fait plein de victimes de gens en situation de précarité qui du coup deviennent eux-mêmes dropshippers par rapport au fait qu'ils vont voir des formations ont un truc qui marche et arrivent à s'en sortir comme ça malgré qu'ils vont arnaquer d'autres gens et tout mais qui étaient eux-mêmes dans la merde en fait tout le sujet est bien plus complexe évidemment qu'il y a des gens gentils il y a des gens méchants il y a surtout des pauvres et des riches et plein de notions comme ça qui rentrent en jeu j'étais encore jeune bon voilà ça me donne envie de vomir d'accord d'accord je suis la chaîne du youtubeur incréatif lui il est gentil je l'aime bien avec intérêt depuis ses débuts je suis fan mais qu'est-ce qu'il lui a pris pourquoi est-ce qu'il insulte tous les gens qui font du dropshipping sans nuance comme ça avant de répondre à cette question déjà rappelons c'est quoi incréatif et lui pour le coup c'est un gars qui fait des bonnes analyses de marketing et tout enfin voilà en mode évidemment à la marketing mania et tout ça machin mais c'est très pointu ces trucs Yann Leonardi de ce que j'avais vu et tout c'est un gars qui fait du très bon c'est un youtuber avec une bonne communauté connu notamment de l'univers comme marketing mais c'est pas la vieillesse t'apporte la sage surtout beaucoup trop de questions après il y a eu trop de croisements puis après j'ai fait en fait il n'y aura jamais de bons discours dans une vidéo et si on arrêtait ce bordel et là on est aujourd'hui et là on est aujourd'hui finalement pas non plus Cyprien pour le reste de youtube 250 000 abonnés au moment où je fais cette vidéo mais je pense qu'il est bien parti voilà comment les gens le voient le social traître qui a travaillé dans le milieu pour nous en dévoiler les ficelles ça c'est vraiment très bon car elle permet de décortiquer les mécanismes qui font que l'on va nous ouvrir le consommateur succomber à l'appel d'une marque à un moment donné ou des méthodes pour nous faire craquer en somme regarder un créatif c'est de l'autodéfense il m'avait super bien présenté notamment quand il a parlé de ma chaîne j'aimais bien la manière de voir ça comme ça l'image du chevalier blanc de la morale qui nous aide à déjouer les pièges le justicier de Pacotti le chevalier blanc il est tout simplement un créateur qui propose du contenu sur des connaissances ou une compétence particulière ici c'est la pub la communication le marketing en gros et son objectif numéro 1 comme tout créateur c'est de faire grossir sa communauté pourquoi ? d'abord bien sûr un peu pour des raisons narcissiques on en est tous là quel âge ? quel âge là ? et quand la chaîne a commencé milieu de vingtaine on n'est pas la même personne on n'est pas la même personne et puis c'est ma chaîne je l'explique dans la vidéo de revoir c'est ma chaîne qui m'a auto-éduqué et auto-sensibilisé à plein de trucs parce que quand tu cherches à longueur de journée ce sujet tu vas de plus en plus en profondeur tu vois la complexité de ce bordel puis après tu t'y perds monétiser son audience c'est un créateur de contenu professionnel en voie de professionnalisation on en reparlera après il s'agit donc d'une activité commerciale avec un business model et c'est là que ça m'intéresse parce que de plus en plus de personnes développent ce genre d'activité ou caressent l'espoir de vivre de la création de contenu avec comme canal principal YouTube et pour faire grossir une activité il n'y a pas de secret il faut travailler son marketing en ayant connaissance des spécificités de YouTube et comme c'est plutôt rare de réussir à l'instinct pur le mieux c'est d'analyser les méthodes des autres leur cheminement pour comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas et éviter ainsi un maximum d'erreurs et ça tombe bien parce que le cas incréatif est particulièrement riche en enseignement j'ai pas accéléré j'ai mis en 1.25 il a trouvé un angle spécifique il a créé un produit et dès lors il applique parfaitement peut-être même un peu trop la plupart des concepts entrepreneuriaux et des pratiques growth marketing oui c'est un mot en anglais il y en aura plein dans la vidéo l'occasion de vous donner des clés de compréhension et éventuellement des idées si vous souhaitez développer votre activité de création de contenu sur YouTube en analysant la croissance d'un créatif on répondra par la même occasion c'est vrai que ça va un peu trop vite en fait est-ce qu'un créatif on va rester en profondeur des pratiques marketing ne serait juste pas un connard de marketeux comme les autres et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo le marketing de un créatif c'est parti moi je suis flatté que des gens aient pris autant de temps pour faire des vidéos sur moi comme ça de faire toute une analyse et tout ça prend du temps alors en toute chose je tiens à dire que je ne fais pas de dropshipping je ne fais pas non plus de formation en ligne ouais c'est ça tu vois il est clean il fait vraiment ces trucs là comme ça à côté il fait à mon avis du consulting et tout et ça sa chaîne YouTube c'est une vitrine esprit de vengeance que je fais cette vidéo je suis un consultant growth marketing et donc j'interviens pour des entreprises avec cette spécialité enceinte je suis un créatif mais il y a un an avant qu'il ne passe à 100% c'est vrai business model est-ce que je t'endors c'est que j'aime bien analyser des produits au sens large des start-ups il y a un an mais enfin ouais bon c'est plus longtemps sous l'angle growth marketing le seul angle sérieux dans le mois qui permet d'aider n'importe qui à développer son activité activité créative ou pas ça donne les clés de compréhension et les outils pour aider tous ceux faire business je suis donc un créatif depuis ce début la toute première vidéo et je commençais à voir pas mal de choses intéressantes à raconter je l'avais même invité dans le podcast pour en parler et quand j'ai vu cette attaque violente dans sa vidéo sur le dropshipping des énormes merde je me suis décidé parce que ça m'a jamais reçu cette invitation dans son podcast une évolution intéressante du produit un créatif alors le produit un créatif parlons-en justement il y a une notion importante à comprendre quand on veut se lancer sur youtube ça a l'air chiant mais ça va en fait il s'agit du product market fit le product market fit c'est quand votre produit rencontre sa bonne audience avec le bon message trois paramètres à aligner et vous devez avoir tout bon un seul des trois écoutez hein il est mieux il explique mieux le marketing que moi c'est vrai ça s'aurait fonctionnera pas j'ai fait une vidéo plus d'été sur le sujet si ça vous branche le lien est en description mais alors comment trouver son product market fit sur youtube et bien il faut tester des angles des formats des tons des sujets etc travailler sur le produit sur le message ou bien sur l'audience cible mais alors comment un créatif a trouvé son product market fit ça part de là j'aime bien l'aspect du marketing la communication qui consiste à se demander bah tiens qu'est-ce qui va plaire à quelqu'un comment on va arriver à produire un certain résultat c'est ça qui me fascine assez bien et vu que ça que je connais bah c'est là qu'est venu tout naturellement le concept de la chaîne ensuite pour s'attendre du lot sur youtube vous devez forcément avoir quelque chose de différenciant c'est ça que c'est parti là un peu youtube est un marché océan rouge avec une concurrence rude et des acteurs en place concept en opposition à océan bleu c'est à dire quand il y a personne votre seul moyen de survivre dans un océan rouge c'est soit d'être complètement différent soit d'adresser une niche spécifique un créatif cherche plutôt un moyen de se différencier parce qu'il veut pas se contenter juste d'une niche ça le contraindrait beaucoup trop sur ses choix de business model avec une petite audience de niche il faut forcément vendre un truc derrière un produit un service ou des formations par exemple il y a soit tout ce qui va être des web marketeurs etc qui vont parler de marketing de communication ce genre de choses mais de manière sérieuse et il y a l'autre versant qui sont des youtubeurs divertissement qui vont analyser des publicités c'est là que je m'étais dit je vais faire une chaîne pour le consommateur mais avec une vision d'insider c'est vrai que j'avais c'est vrai c'est vrai j'avais quand même une strat c'est vrai que mais le fait de venir du milieu machin je suis quand même venu avec eux donc l'espace sur le marché ensuite il va continuer à tester sur cette base en testant le produit c'est à dire le contenu tu sais même pas si cette vidéo là qu'ils montrent est toujours en ligne c'est genre une vieille FAQ de genre 2017 c'est fou entre par exemple une start-up et une chaîne youtube avec une start-up vous avez beaucoup plus de flexibilité pour trouver votre product market fit vous pouvez le tester uniquement avec des landing page ou un début de produit à peine faire venir du trafic dessus et tester je suis pas malin mais il me fait passer pour quelqu'un de très malin c'est marrant ça différents messages différentes identités visuelles etc une fois que vous avez un product market fit là vous pouvez lancer les grands plans marketing avec une chaîne youtube vous avez pas vraiment cette phase de pré-product market fit vous êtes obligé de produire du contenu pour voir ce qui plaît ce qui marche ce qui marche pas et à qui s'adresser ce qui permet d'identifier des formats un ton et en savoir plus sur les aspirations de l'audience cible un créatif se rend donc compte d'après les retours qu'il a de ses vidéos de décryptage qu'elle plaise à deux types de population il y a deux petites extrêmes qui sont venues se placer comme ça ici et c'est fou de voir qu'à partir du même contenu on peut avoir deux interprétations autant différentes finalement d'un côté tous les étudiants dans le milieu de la com du marketing du graphisme etc à côté de ça il y a tout ce qui est collectif anti-pub tout ça oui arrêtez d'être des moutons deux angles oh la vache ah ouais non j'ai changé différent du même contenu des audiences plutôt polaris les étudiants en marketing je les ai vraiment laissés derrière et je suis devenu je suis devenu le deuxième truc sur des sujets qui peuvent devenir finalement clivants naturellement à ce niveau là quel intérêt de rester au milieu quel intérêt de rester tiède et plaire moyennement aux deux côtés je suis devenu victime de moi-même Yann je suis devenu victime de moi-même et détesté par l'autre plutôt que tous vous apprécient moyennement et c'est l'avantage d'être clivant quand on cherche son product market fit c'est plus simple autant choisir un camp créer plus d'adhérence avec le produit cette adhérence qui est nécessaire à la croissance de l'activité on en reparlera par la suite donc d'un départ plutôt critique mais encore nuancé il y a des choses sales il y a des choses propres non oui c'est vrai c'est vrai qu'à un moment j'étais vraiment sur un espèce de truc très modéré il y a des trucs bien il y a des trucs pas bien en fait on peut trouver un équilibre on peut main dans la main on peut machin on peut trouver on peut réguler le capitalisme ça c'est vrai c'est franchement des vieilles années ça des vieilles années s'est passé beaucoup de choses en fait non jusqu'à arriver aux insultes carrément d'accord un créatif a donc commencé à modifier son produit et son message pour fiter cette audience cible là avec un storytelling c'est jeune et innocent mais je venais du milieu il a fallu du temps il a fallu du temps et finalement je suis devenu le joker et qu'il a élaboré avec le temps à mesure que le produit s'affinait je suis un ancien marketeux et je viens vous dévoiler les pièges les manipulations c'était ça c'est ça et moi j'avais vraiment quand j'ai eu cette idée là c'était vraiment un peu comme les livres des magiciens qui expliquent les tours de magie des magiciens connus c'était un peu l'idée de base c'est au changement d'univers visuel qu'apparaîtra cette tagline les marketeux le détestent lol histoire de bien indiquer le camp choisi je me rappelle je suis de plus en plus appuyé ça mais c'était pas trop une strata c'est mon parcours personnel tu es surpris de voir ça parce que c'était pas vrai du tout en fait c'était en fait un élément de branding très signifiant car on comprenait l'impulsion qu'il souhaitait mettre et la direction de son projet c'était derrière pas lol le branding parlons-en pour construire une ligne éditoriale cohérente il faut repartir du branding alors c'est quoi ouais c'est ça non mais c'est du là elle est bien mais justement un peu trop flatteur mais voilà on va peut-être pas tout laisser en entier mais là on fait une petite pause parce qu'après on va regarder vraiment le facho qui me défonce là vraiment ça va être bien celui-là vraiment j'ai envie de la revoir celle-là elle fait mal celle-là elle fait mal c'est là elle fait mal MVB 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 masterclass pour un MVB il faut désigner ses ennemis choisir des armes pour un MVB on détermine une mission et enfin une apparence et une tonalité quel est donc le MVB de un créatif d'un point de vue extérieur alors les valeurs de un créatif je crois que c'est suffisamment clair c'est d'abord l'éthique comptez sur moi pour aller bien fouiller dedans pour vérifier que tout est propre il y a le bien il y a le mal et puis il y a les gens qui méritent d'être punis ouais 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 c'est vrai je sais pas si puis bien sûr l'humour les ennemis sont donc désignés le monde business marketing start up nation linkedin tout ça quoi on verra qu'il y a des super ennemis plus fédérateurs mais vous vous ça serait presque ça serait ça serait en fait ça serait presque politique en fait presque douter déjà de qu'il s'agit l'un principal d'un créatif c'est ses connaissances bah oui de son côté insider la mission est claire et éducative aider le grand public à décrypter les projets de ceux qui manipulent les gens dans le but de faire de l'argent la tonalité est sarcastique second degré et très passif agressif et pour l'apparence on est plutôt sur du geek gamer culture pop ça se fond très bien le fait en fait qu'ils décrivent tout ça c'est comme si c'était calculé donc c'est donc en fait je suis devenu je vais donc pour faire la chaîne à la chaîne va falloir que je sois j'ai l'air d'un geek un peu gamer et tout je vais mettre des lunettes et des figurines derrière moi j'aime pas trop ça de base mais pour youtube un univers youtube et ça reprend des éléments visuels signifiants du règle du branding des ennemis des codes culturels etc que ce soit 100% sincère ou pas c'est le branding qui est véhiculé par un créatif ce branding est très efficace car simpliste pourquoi ? parce que ça pose les bases d'un monde maniché divisé en deux camps les gentils contre les méchants un monde manichéen qui est nécessaire pour appuyer le marketing de tribus cela consiste à fédérer une communauté d'individus autour d'une cause commune et tant qu'à faire pour clarifier les 10 on peut là pour reprendre la défense mais on peut débattre de à quel point désigner des gentils et des méchants la polarisation car une fois fédérée la tribu devient le premier élément de la tribu grâce à la recommandation et à la forte rétention de l'adhérence créée par l'effet de communauté une mission claire la tribu je connais c'est les ingrédients indispensables à la réussite d'une chaîne YouTube ah les 3 H Triple H c'est un catcher il faut savoir que selon la théorie des 3 H il y a plusieurs types de vidéos complémentaires à définir pour établir une stratégie de contenu sur une chaîne YouTube Hero Hub et Help c'est de l'anglais les vidéos Hero sont les vidéos à fort potentiel de découvrabilité viralité ce serait que vous souhaitez pousser au max vos champions objectif mainstream toucher le plus de monde possible faire le buzz donc pour un créatif c'est quand il vise les tendances par exemple et il le fait souvent les vidéos Hub c'est celles qui maintiennent les abonnés engagés qui correspondent à la promesse de la chaîne mais qui n'ont pas le potentiel de devenir très grand public ça pourrait être par exemple des tutos anti-créatifs un abonné peut s'en faire plusieurs d'affilée il comprend où ça va il obtient du contenu correspondant au produit incréatif pour ceux qui sont un peu plus intrigués les FAQ vont rentrer dans cette catégorie aussi ça montre les coulisses donc ça crée du lien avec le personnage enfin les vidéos Hub sont celles dont les mots clés sont recherchés comment être en tendance paraît un très bon exemple le volume de recherche est intéressant j'y avais pas pensé mais c'est vrai que comment être en tendance ça fait du SEO et tout même pas pour ça en faisant le titre mais ça que je disais qu'il m'invente des bonnes idées de trucs genre c'est vrai que je pense à tout je pense à tout j'avais même pas je pense à tout constant de nouveaux arrivants dans le temps maintenant qu'on a en tête ces différents types de vidéos pour bien comprendre comment ils s'articulent on va attaquer un gros morceau mon concept chouchou le framework AR A-A-R-R-R AR 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 est un schéma il est très très les acronymes les trucs des lettres et des machins des bons aux trucs que tu mets en powerpoint pour montrer que tu sais des trucs et tout indispensable pour modéliser la croissance d'une activité acquisition activation rétention recommandation revenus transposé à une chaîne youtube ça donne ça acquisition les gens découvrent la chaîne activation c'est quand ils comprennent la valeur ajoutée de ce contenu pour eux quand ça les touche quand ça répond à un besoin fort que ce soit en termes de divertissement ou en termes potentiellement éducatif et là ils s'abonnent l'activation pour une chaîne youtube c'est l'abonnement après eux aujourd'hui m'appeler AR la rétention c'est quand les gens restent en contact avec le créateur évidemment ils n'oublient pas la recommandation c'est quand ils en parlent autour d'eux ou alors font un partage et le revenu bon bah c'est l'argent qui rentre et ce peu importe le business model du créateur je vous mets un lien en description si vous voulez en savoir plus sur ce framework de façon plus générale n'hésitez pas à aller voir il n'y a pas une étape de ce framework qui échappe à un créatif alors ce modèle AR ne se travaille pas étape par étape comme un funnel on commence pas par essayer de faire découvrir sa chaîne puis on se demande après tiens comment on va faire mais quel énorme cerveau ce n'est pas chronologique et tout doit se travailler en même temps voyons ça plus en détail avec un créatif justement comment fait-il de l'acquisition et bien il mise d'abord principalement sur l'algorithme et pour faire plaisir à l'algorithme il y a des critères indispensables d'abord le CTR c'est-à-dire le taux de clic sur les previews on peut voir qu'il ne lésine pas du tout sur le putaclic on peut même dire qu'il est au max c'est vrai c'est super important des putaclics parce que c'est vraiment là que tout se joue c'est vrai on retrouve toutes les formes habituelles dans la vignette mais j'avais réussi à positionner ça comme c'est tellement trop que c'est une blague mais en même temps ça marche quoi titre etc titre qu'il met toujours en majuscule pour augmenter le taux de clic évidemment ensuite c'est le watch type c'est plus très à la mode la majuscule la moyenne du temps de visionnage on a donc une modification du produit pour cet objectif longues un montage cut dynamique et varié la fréquence très élevée des blagues et des césures marrantes au moment de l'écriture lourd lourd c'est vrai que un créatif a 7 objectifs en tête tout faire pour que la question à les créateurs qui mettent des timecodes pour qu'ils découpent leur vidéo sur la timeline vous n'avez pas peur que ça n'est que la courbe de fidélisation de la lancée je fais des tweets comme ça c'est quoi en 2020 en plus putain ah c'est vrai qu'en 2020 j'étais vraiment l'année 2020 c'est vrai que c'était l'époque c'était les vidéos toutes les deux semaines et là c'était vraiment en mode optimisation à 100% parce que c'était la première année à temps plein il y avait le CNC et machin et tout c'est vrai que là j'étais là mais c'était déjà après trois heures du tube et là c'est vrai que quand il y a eu 2020 c'était ok tout doit marcher de ouf malade je l'ai fait je crois que c'était juste parce que les gens étaient chez eux que c'était le covid je fais pas vraiment ce travail vous l'aurez remarqué mais comme cela ne suffit pas il va aussi beaucoup utiliser le teasing pour donner envie aux gens de rester jusqu'à la fin et bien sûr les propos clivants qui maintiennent la personne engagée ah c'est la rétention mais bien sûr le dernier élément de l'algo important pour la visibilité c'est les commentaires alors il va d'abord utiliser des techniques pour pousser aux commentaires comme quand ils demandent par exemple de voter pour la prochaine vidéo etc je le fais une fois ah voilà oui dans la vue je l'ai fait une fois en 2017 le côté clivant de ces contenus va pousser dans ce sens avoir des haters en commentaire vu le fonctionnement de l'algo actuel c'est basiquement disposer d'une caisse de résonance qui va pousser chaque contenu un vrai business man je vous ai trop rétentionné en fait le but c'est d'exciter suffisamment l'algo pour apparaître en tendance et bénéficier du coup d'encore plus de visibilité j'ai oublié qu'au début de ma chaîne je ne portais même pas encore de lunettes quoi c'est fou d'acquisition c'est clairement son objectif rétentionne-moi daddy toutes ces pratiques marketing forcées sont toujours badigeonnées d'une couche de second degré par dessus second degré qui colle parfaitement désamorcer la demande c'est à dire je la fais vraiment mais en fait je fais vraiment la demande mais en fait je m'en moque ce qui fait qu'elle est plus critiquable donc avoir tous les paramètres de l'algo au vert est nécessaire si on veut faire des vidéos de type hero faire le buzz et toucher un maximum de monde et on se rend compte que c'est désormais la plupart du temps l'objectif d'un créatif la vidéo hero deuxièmement en termes d'acquisition il fait ce qu'on appelle de la grosse promotion c'est à dire qu'il cherche des chaînes youtube avec des audiences connexes qui seraient susceptibles d'être intéressées par son produit il fait des collaborations en se mettant d'accord au préalable sur le fait que ça sera relayé alors j'ai fait peu de collabs peu de collabs arrêtez les collabs pour alors qu'on fera deux vidéos une vidéo sur ta chaîne une vidéo sur ma chaîne c'est une technique très utilisée arrêtez les collabs à chaque fois moi c'est genre je trouve ça tellement compliqué à chaque fois à organiser et c'est juste qu'à chaque fois qu'on me l'a demandé le peu de fois j'ai fait oui d'accord parce que genre ça se fait pas de dire non à chaque fois je trouve ça tellement compliqué le but caché étant de toujours trouver un partenaire qui a un peu plus d'audience que soi pour optimiser l'opération optimiser le nombre de j'avais moi qui ai demandé ces vidéos là rentrent en fait dans la catégorie j'avais moi qui ai demandé donc juste pour la communauté mais j'étais très content mais là avec la crosse promotion on fait d'une pierre deux coups puisqu'on fait du hub donc de la rétention mais on va aussi récupérer de la visibilité il y a eu le vortex mais le vortex c'est pas une collaboration là ça a déjà apparaissé dans les stupides et comics par contre oui ça c'est stupides et comics c'était la vidéo sur le mlm moi c'est une des vidéos que j'aime que j'en suis enfin qui est une de mes préférées j'aime pas dire préférées ça fait genre j'aime mes vidéos mais celle que je trouve une des plus intéressantes une des plus abouties quoi dans ce que j'aurais voulu que ça soit mais tellement compliqué là tout le côté infiltration dans le truc et tout mais celle sur le mlm était cool de l'acquisition je peux le dire parce que j'étais pas tout seul à la faire troisième source d'acquisition pour un créatif les vidéos de type help les vidéos qui répondent à un besoin ou à une requête dans la barre de recherche sur youtube pour reprendre l'exemple de comment être en tendance il aurait sûrement pas fait cette vidéo si personne ne faisait cette recherche si vraiment j'ai vraiment pas pensé quand il peut de surfer sur des sujets d'actualité pour bénéficier des largesses de l'algo oh elle était horrible la vidéo sur le covid et tout parce que c'était quelle horreur profitant également d'un volume de recherche ponctuel par conséquent on voit qu'il faut modifier son produit modifier son contenu et même changer ses choix éditoriaux si on souhaite actionner tous les leviers possibles d'acquisition sur youtube maintenant en termes d'activation c'est à dire faire en sorte que les gens s'abonnent et bien il fait d'abord ce que tous les youtubeurs font ils demandent est-ce que vous êtes abonné à cette chaîne abonnez-vous activez la cloche pour ne pas manquer les autres vidéos ça c'est vrai qu'à partir de 2020 c'était en milieu de toutes les vidéos mais ça marche malheureusement ça c'est les sacrifices c'est forceur c'est pénible c'est pénible voilà exactement c'est pénible et c'est un truc que je déteste maintenant que soit ça ou les blagues dans les sponso et tout maintenant je suis bien placé depuis devoir le faire et tout mais je vois ces ficelles là quand quelqu'un va faire genre je fais une blague sur la call to action et tout genre c'est encore plus énervant en fait c'est encore plus énervant encore plus énervant genre quand maintenant quand il y a des gens qui font machin trop rigolo on fait un sponso et tout ta gueule en fait non c'est bon je l'ai fait hein moi le premier moi le premier le meilleur moyen d'activer un spectateur sur youtube c'est qu'il adhère le plus rapidement possible à la mission du créateur à son branding qu'il comprenne rapidement où il veut en venir et de quelle façon il va s'y prendre d'où l'importance du travail qui a été fait au préalable sur le MVB et c'est pour ça que j'ai parlé d'un MVB simpliste tout à l'heure car plus c'est simple et plus c'est efficace ça fait le tri utiliser le manichéisme en marketing c'est s'assurer de toucher l'affect la tribu c'est ce qui pousse réellement les gens à rester et à créer de l'engagement c'est bien les émotions que vous avez transporté et tu vois finalement tout est ok parce qu'au tout début de la chaîne j'ai fait cette vidéo sur l'algo youtube et les règles et tout c'était au tout début de la chaîne c'était là et ensuite je l'ai appliqué mais bon ça je l'avais dit avant c'est ok donc grosse adhérence d'entrée ou aversion le monde est binaire les gentils contre les méchants bon bien sûr tout le monde se voit toujours du côté des gentils si quelqu'un adhère aux propos d'un créatif on est les gentils ou les méchants finalement on est les gentils ou les méchants en fait à chaque fois franchement on est quoi on est les gentils on est les méchants il va se sentir appartenir à une communauté cela vient d'un besoin humain ancestral d'appartenance sociale et depuis toujours un groupe ne se définit finalement que par opposition à ceux qui ne sont pas dans le groupe les autres les méchants ouais moi je crois que c'est les gentils qui sont les vrais méchants avec un ennemi commun à tourner en dérision on active cet engagement grâce au marketing de clivage et le premier geste c'est l'abonnement puis après le commentaire de soutien etc il y a bien sûr aussi d'autres gens qui s'abonnent juste parce qu'ils trouvent ça sympa et informatif mais la base les plus virulents les plus engagés ils sont clairement dans ce schéma il reste une petite partie qu'on pourrait appeler la minorité brouillante et c'est eux qu'on va utiliser cet engagement vous l'aurez compris se poursuit bien sûr dans la rétention on ne peut rien construire sans rétention ce serait comme remplir les sentiments méchants c'est les vrais méchants c'est ça c'est bien sûr l'objectif principal si vous restez à 100% sur youtube les vidéos hub sont faites pour ça pour la rétention mais rester dans la tête des gens et sortir du contenu de qualité à haute fréquence c'est quasiment impossible bon alors pour maintenir ce haut niveau d'engagement et de rétention un créatif va amener sa communauté sur d'autres plateformes il utilise donc twitter instagram et twitch sur cette plateforme il a plusieurs types de contenu spécial rétention pour maintenir sa communauté engagée mais quelle stratégie de malade sur le marketing de clivage ça reste le truc le plus efficace donc il ne s'en prive pas il enfonce le clou il faut donc créer des commentaires des réactions des débats twitter sert par exemple j'ai envie d'avoir des vidéos être multimilliardé grâce à la vente de formation en ligne vous empêche t'as d'avoir un cœur ah oui c'était le truc c'est vrai si vous devez vraiment attention il y a une partie des deux qui n'est pas composée de lui qui se justifie sur pourquoi il fait une sponsorée je adore les gens ah je suis con putain oh la la putain mais c'est vrai que sur sur twitter vraiment j'ai dépassé les bandes je sais je sais exclusivement à ça mais c'est parce que ça c'était l'immédiat non je peux pas être fan de mes vidéos machin mais par contre c'est vrai que mes tweets qu'à chaque fois que je les revois je fais ah quel con quel con quoi à attaquer en passif agressif énorme troll ce qui est pas mal c'est que dans la légende au dessus du pose vous ayez un ton un petit peu condescendant et passif agressif ouais mes tweets mes tweets je me fais rire mes tweets je me fais rire ce qui va ensuite énerver l'équipe bleue ce qui va réénerver l'équipe rouge j'ai un site suite en fait je suis méchant après j'ai arrêté d'attaquer les youtubeurs mainstream machin c'était avant que je comprenne qu'ils les voyaient les tweets après quand quand on m'a dit des trucs enfin quand j'ai su qu'on les voyait et que ça faisait de la peine après j'ai arrêté vu que twitter sert principalement à passer ses nerfs que les autres sont des cons et à se conforter dans l'idée non je suis un con si vraiment vraiment non je suis un con si vraiment je suis le premier con je suis le premier con ce sera soit des petits formats rapides à faire version miniature de ce qu'il fait sur youtube soit des petits montages pour attaquer individuellement un des acteurs de l'équipe des méchants dans les stories il a plus la volonté de montrer les coulisses je me fais rire non mais oui c'est vrai les petits trucs insta que j'avais oublié comme ça les petits trucs on peut revoir le truc avec c'est Olivier Roland en plus j'avais oublié ce post insta et il me rappelle des vannes soit des petits montages pour attaquer individuellement un des acteurs de l'équipe des méchants dans les stories il a plus la volonté de montrer les coulisses de un créatif ah quel connard c'est juste méchant c'est juste pour créer de l'identification de la confiance pour maintenir la rétention c'est juste méchant quoi quand on voit une start-up en train de jouer au Malky c'est pas pour le plaisir d'être élu mais bien ah quel connard ça je suis un con c'est vrai que c'est de rétention de rétention je suis vraiment un con c'est pratique ça fait du contenu à diffuser sinon faudrait créer des trucs l'utilisation de Twitch par un créatif et aussi si je suis sur insta j'ai retransformé aussi mon insta en E vous pouvez trouver E sur insta je fais plein de stories en plus maintenant très intéressantes car d'abord cohérentes avec les codes du youtuber et les codes culturels du personnage d'un créatif regardez derrière comme il est geek cela lui permet de passer un moment avec ses fans resserrer les liens avec les plus fervents donc on est ah c'est ça que ça sert les lives resserrer les liens avec les plus fervents sur un objectif proche des stories créer de la confiance et chaque live a une activité précise donc c'est un autre exercice et puis surtout cela donne un rendez-vous régulier mais pourquoi le rendez-vous hebdomadaire font toujours ça sous forme de rendez-vous comme le vendredi soir par exemple pour un créatif et bien c'est encore une pratique growth marketing dans un but de rétention en fait c'est lié au fonctionnement de notre cerveau le pouvoir incroyable le rendez-vous au moins c'était plus un choix de je peux pas être régulier comme les deux streamers donc autant au moins choisir un jour précis le rendez-vous quoi est-ce que ça doit vraiment s'expliquer on crée des routines cela fonctionne sur trois éléments le déclencheur la récompense c'est vrai qu'il fait en plus comme si mes lives étaient préparés c'est vrai déclencheur externe pour une première fois avec une promesse accrocheuse vendredi on va analyser les vidéos des gens qui m'attaquent déclencheur interne par la suite une fois qu'on est accroché quand notre cerveau sait que le vendredi soir il y a le live de un créatif alors je vais pas rentrer dans les détails de ces mécanismes je le ferai peut-être dans une autre vidéo mais si vous voulez creuser le sujet il n'a jamais fait je crois je vous conseille le livre Power of Habits de Charles Duhigg je vous mets le lien en description bien sûr je l'ai lu si faux évidemment Power of Habits excellent mon livre de chevet Twitch permet de renforcer l'engagement de la fanbase de les galvaniser on peut répéter à longueur de journée des choses qui vont rentrer en résonance avec notre audience cible la rétention n'est jamais aussi fort qu'en temps de guerre quand il y a un ennemi avec lequel se battre ça donne une mission à la communauté ça les engage d'autant plus sous une vidéo on peut aller se bagarrer dans les commentaires après j'ai arrêté d'utiliser ça mais c'est vrai que la période dropshipping c'était le temps de guerre c'est vraiment le temps de guerre une fois qu'on est engagé on est vraiment vendredi c'est vrai c'est devenu mercredi après le principe de cohérence par la suite peu importe ce que peut raconter le camp adverse argument sensé ou pas du tout on trouvera tout dropshipper en PLS qui tend à trouver toujours le moyen de le décrédibiliser tous ensemble de justifier absolument toutes les actions entreprises de notre côté pour nous conforter dans l'idée que le monde est donc bien binaire et que par la plus grande des chances je suis du bon côté mais bon c'est un schéma psychologique dans lequel l'humanité est engluée depuis la nuit des temps les chasseurs-cueilleurs j'essaie de lutter contre mes penchants mais sûrement que moi aussi par contre le truc c'est que il est marqué 2 ils ne connaissent ce biais de manichéisme et ils l'utilisent pour la recommandation un créatif commence déjà bien sûr par demander il essaie de pousser les gens au partage social aussi je vous invite à partager cette vidéo et pas seulement cette fois-ci pour me faire des vues mais aussi pour faire de la prévention il a déjà tenté plusieurs fois plusieurs techniques notamment avec le challenge Fanta et il le fait également dans sa vidéo sur le dropshipping il a donc toujours en réflexion le moyen par lequel il va essayer de pousser les gens à partager et puis encore tu es un monstre encore une fois le premier élément de viralité c'est encore le marketing de clivage car une fois touché dans leur affect les gens partagent plus fort soutiennent plus fort et c'est valable dans le camp des ennemis moi j'aime beaucoup mes haters parce que quand même ils sont une des sources de ma viralité à chaque fois qu'il y a un truc un peu clashant et tout c'est surtout les mecs qui se sentaient concernés et qui n'aimaient pas le message quand on fait la promo ils se le partagent entre eux pour se galvaniser entre eux donc finalement c'est vrai c'est ce qu'avaient fait les dropshippers ils se le ratent c'est vrai c'est vrai de viralité les relais rp de la presse bon bon allez et là c'est le storytelling qui joue un créatif est un ancien marketeux qui a décidé d'aider les gens à éviter les pièges du marketing alors il se trouve que j'ai travaillé du côté médias j'ai aussi fait des rp dans l'autre sens pour essayer de passer dans les médias et je peux dire que les journalistes adorent ce genre d'histoire le côté un peu clivant du branding les attire aussi ce qui est important c'est que l'angle de l'histoire soit déjà là que tout soit packagé comme ça ils n'ont plus qu'à le reprendre telle qu'elle alors j'en parlerai sûrement plus en détail dans une autre vidéo mais si vous voulez savoir pourquoi c'est parce que la plupart des journalistes n'ont en fait pas vraiment le temps d'investiguer d'analyser les médias n'ont pas les ressources ils doivent donc trouver un truc efficace envoyer des communiqués et que ça colle avec leur ligne éditoriale d'où l'intérêt d'avoir un branding intelligible et surtout un storytelling différenciant et cohérent et alors cette forme l'histoire du justicier c'est cadeau pour qu'au moment il y a de la pub qui raconte les trucs les machins il y a le storytelling bien sûr et je prédis plein d'autres relais rp pour un créatif par la suite ça va sûrement il y en a eu très peu considérablement booster sa chaîne d'ailleurs si un créatif se décidait à envoyer des communiqués de presse il aurait pas mal leur tombé je pense c'était exactement à l'inverse ce qui se faisait je répondais pas aux journalistes c'est vrai les gens tu devrais faire des communiqués de presse envoyer des journalistes et tout et moi c'était à chaque fois est-ce que j'ai fait je vois que tu as fait un sujet sur cette vidéo est-ce que je peux te poser des questions maintenant qu'on a bien analysé la chaîne un créatif sous langue grossmarketing nous voilà arrivé à cette fameuse vidéo celle où il a poussé le bouchon jusque là il avait déjà fait des contenus un peu insultants j'ai poussé le bouchon il était resté finalement très nuancé alors qu'est-ce qui s'est passé cette fois pour qu'il aille aussi loin d'abord il est un peu prisonnier de son personnage maintenant qu'il a habitué sa communauté à du sang il peut plus trop revenir en arrière à du sang le sang et réfléchit sa communauté aime bien cette agressivité aussi il a bien sûr compris ce qui marchait et son objectif est bien sûr de faire grouper je me suis radicalisé quoi je me suis radicalisé le plus vite possible quitte à faire de la surenchère pourquoi ? et bien pour que la monétisation de sa chaîne soit plus simple qu'il ait plus d'options plus de choix on va en reparler alors le dropshipping c'était la cible idéale parce qu'elle a déjà mauvaise presse il suffit de l'évoquer pour que le négatif ressorte immédiatement dans l'esprit de chacun même pas besoin de planter le décor donc terrain favorable bien souvent le dropshipping n'est même pas aimé par les autres marketeux parce qu'ils en ont marre de voir des pubs d'infopreneurs sur youtube en mode vendeur de rêve j'ai fait une vidéo sur Juppé Fanguin d'ailleurs pour creuser le sujet des vendeurs de rêve si ça vous intéresse c'est dans la description donc le dropshipping c'est un peu la discipline je pense l'avoir vu elle était très bien finalement il n'y a pas beaucoup de monde on a goûté au goût du sang maintenant c'est trop tard c'est ça pour les défendre deuxième point positif pourtant le dropshipping à la base c'est juste un modèle et ça permet juste de faire du commerce sans avoir le stock caché sous son livre c'est tout rien de plus alors bien sûr il y a des dérives avec Aliexpress il va faire tout le truc sur le dropshipping ça vous dit pas du coup maintenant qu'on est sur ce thème là qu'on aille sur la vidéo de celui qui est méchant et qui vraiment m'attaque sur le sujet du dropshipping et tout on va faire ça je fais une mini pause de quelques minutes et on va couper là parce que ça devient un peu longuet en plus je trouve qu'il me suce un peu trop voilà mais moi j'adore ça c'est bien mais là on est là quand même pour tuer un créatif on veut voir quand même quelqu'un d'être méchant avec moi je pense il est trop gentil il est trop gentil je t'adore Yann franchement quand je t'écoute j'ai l'impression d'être un génie c'est génial mais on est pas là pour ça on est pas là pour ça il te pompe clairement trop voilà on veut du sang envers moi on veut vraiment l'autre qui me clash quoi qui me fait voilà on veut ça on fait une mini pause je sais pas de combien de temps parce que là maintenant oh vous savez je me laisse porter mais ne partez pas il y a déjà 1h20 ne partez pas merci Sous-titrage ST' 501 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 Je crois que le truc fixe par vidéo, c'était 2000, 2500, un truc comme ça, le truc fixe par vidéo. Tu n'as pas besoin de justifier à quiconque le fait que tu gagnes de l'argent. Tu n'as aucune justification à donner à personne. Pourtant, tu ne fais que ça vraiment à longueur de vidéo et ça en devient gênant. Et le pire dans tout ça, c'est que tu ne vends même pas tes propres produits. Tu joues le rôle du marketeur, de génie descendu du ciel pour éduquer les consommateurs, alors que tu écartes les fesses au premier random qui agite un billet. Contrairement à toi, je ne suis pas allé me servir dans les poches des Français avec des aides du CNC. Contrairement à toi, je n'ai jamais mendié auprès de ma communauté pour gratter quelques zéros. Contrairement à toi, je vends mes propres produits. Je trie mes partenaires et mes fournisseurs sur le volet parce que c'est ce que je vais recommander à ma communauté. Que ce soit avec mes boutiques en reshipping ou mes formations, je regarde le consommateur droit dans les yeux et je lui dis Achète mon produit. En résumé, arrête ton cirque entre la... Il est marrant, mais comment il s'appelle déjà celui qu'on veut voir là ? Qu'il y avait le truc, il fait des trucs de cul dans ce mec-là, machin. Oui, c'est ça, JM Corda, oui, c'est ça. Qu'il y avait un extrait qui tournait, il fait un machin et tout. Je ne sais plus la phrase qu'il dit, mais qui est hyper violente comme ça. Il fait un machin avec des salopes et tout. Monétisation de tes vidéos, ton compte utile de clochard et tes placements de produits pour NordVPN. Tu es en recherche constante de thunes et en plus de ça, tu viens de servir dans la poche des Français à coup de 50 000 euros. Les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce pourri, il est payé par le CNC, il est payé par le gouvernement pour faire ses placements de produits. Macron, c'est Macron directement qui m'a mené l'argent. Ce sale collabo, il se fait passer pour un prochevalier, mais il n'est pas dans le bénévolat. Il n'est pas dans une œuvre créatrice gratuite offerte au public. Le mec, il est dans une activité commerciale. Ses vidéos sont monétisées et il fait des pertes en arrière NordVPN à la peine. Et dans son business, son activité principale, c'est... Il l'a vraiment mauvaise de CNC, parce que c'est un truc public. ...ambulance, on torturant psychologiquement des entrepreneurs qui font tout simplement leur boulot. Cet hypocrite fait du business dissimulé en essayant de détruire le business des autres. Mais c'est quel niveau de fils de pute, ça ? Ah ouais, ça c'est moral, ah ouais, ça c'est bien, bravo ! Et après tout ça, tu oses cracher sur des entrepreneurs qui mettent leur vie en jeu pour monter un business en ligne et s'échapper de l'enfer fiscal et politique qu'est devenu la France ? Arrête-toi ! Mais le pire dans ta vidéo, c'est même pas ça. Le pire, c'est que tu t'en prends aussi aux dropshippers qui sont en France, aux dropshippers qui veulent rester en France et qui payent leurs impôts. Vous êtes des énormes merdes ! Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que nous, on n'est pas subventionnés. On est des commerçants qui font leur boulot, idem avec mes formations, mon discours. Le business. Les gars, j'ai quelque chose à vous proposer, ça vous intéresse ? Oui ? Non ? Ok, pas de problème. Ils ont le choix. Toi, t'es payé par l'État, t'es payé par l'État pour cracher à la gueule des gens. Et tu sais quoi ? Malgré toutes les aides illégitimes dont tu peux disposer, on gagne quand même infiniment plus d'argent que toi sans avoir besoin de taxer monsieur et madame tout le monde. Châle ! Tout comme BFMTV, tout comme la mafia féministe et LGBT, t'es un agent politique au service du système, payé par le contribuable pour créer tes vidéos de propagande. En bref, t'es juste un vendu intégral, un membre du soignage. À votre avis, il a voté pour qui à vos dernières élections ? Disons, quand, du bien, c'est pas pour rien que t'es soutenu par les hystériques de mademoiselle.com. T'es vraiment le roi keuk. Tu fais le gauchiste, tu fais l'anticapitaliste, tu fais une messie, une devon qui est le marketing sur les réseaux, alors que t'es objectivement un traître mal intentionné qui cherche le bon filon à exploiter. Tu te vantes d'être un marketeur. Je suis pas sûr qu'Antonale est très content d'être dans cette vidéo. Or, père, alors que t'as tenté de dropshipping en faisant le site le plus éclaté avec l'offre marketing la plus à chier. Pour toi, un clic sur ton site égale une vente, et rien que ça, ça prouve ton incompétence en la matière. Tu te fais passer pour un ancien publicitaire, un justicier, qui a une mission divine de démasquer les arnaques, les manipulations, les dérives du marketing, alors que la vérité, la vérité, c'est que 1. Aucune agence de pub ne veut de toi tellement t'es mauvais. Et 2. T'es un vendu de la pire espèce subventionné par un système d'instructeur de civilisation. Toi, un marketeur, laisse-moi rire. Ton business model, c'est de te faire financer par des subventions publiques en exploitant des failles. Et par la cul en la finance. Oui, oui, oui. Pour le premier sponsor qui agite un billet. Tiens, mon gros cochon, c'est ça que tu veux ? C'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment. Par contre, trigger warning, grossophobie, mais vraiment, par contre, c'est marrant. Et petite astuce, je vous le dis, je vous le dis là maintenant, ce gif existe sur Tinder. Dans le truc lié au gif Tinder, etc., vous tapez un créatif. Vous tapez un créatif en recherche des gifs dans Tinder et vous aurez un gif de moi en cochon sur les billets. C'est véridique, regardez maintenant, je vous jure. Envoyez-le à votre crush du moment. J'en ai vraiment marre de tous ces abrutis qui crashent sur le dropshipping alors qu'ils ne savent absolument pas de quoi ils parlent. Non, on ne vend pas des montres à 250 euros alors qu'elles coûtent 1 euro à l'achat sur Aliexpress. Le défi, c'est de faire croire que ces montres de merde, c'est en fait des montres de luxe. Si on fait ça, on aura des problèmes et la boutique en question ne sera absolument pas viable, elle ne le tiendra pas dans le temps. Si on a recours à de telles méthodes, on peut juste fermer les boutiques. Tout ce qu'on va récolter, c'est des plaintes et des mauvais commentaires. Ton histoire de montre, c'est des conneries. En plus, mec, mais toute ta démarche, elle est erronée, même ta marche, tu n'as pas été capable de la calculer. Un clic égale un achat, genre tu as un taux de conversion à 100%, mais tu es complètement débile ou quoi ? Et ça fait donc bien 48 qui correspond à l'indicateur... C'est les 6,5% maximum à ça. C'est le Facebook, donc tout tombe juste, c'est parfait. Donc voilà, sur nos 24 016 personnes, on a seulement 48 personnes qui seraient tombées dans le panneau. Soit tu es un débile profond, soit tu mens ouvertement à tes abonnés. Dans tous les cas, c'est lamentable. C'est les deux. Dans les faits, tu serais même pas rentable alors que tu as fait le dropshipping le plus sale qui l'est possible de faire. Je viens de check pour le gif, c'est réel. Mais je vous le dis, je vous le dis. Et c'est le seul qu'on trouve avec mon nom. Ce que tu racontes dans ta vidéo, c'est une arnaque en one shot. C'est des trucs que des mecs comme, par exemple, Syriac pourraient faire. Et tu sais quoi ? C'est pas la vraie vie là, enfin un peu de sérieux quand même. Aïe. Aïe. À un moment, tu ne parles des 99% des dropshippers qui font les choses bien et dont l'ambition, c'est de monter un business pérenne qui survivra à l'épreuve du temps. De nombreux humains mondialement célèbres ont commencé en dropshipping car c'est tout simplement le business modèle idéal pour commencer. Tu veux des exemples ? Tu crois pas ? Gymshark, Daniel Wellington, Paul Valentin. Il y a même des cartons qui ont commencé en achetant des vélos en Chine et en posant des putains de stickers dessus. Tout ça, c'est des entreprises ayant commencé en dropshipping pour ensuite transiter vers une véritable marque avec... Mais si toutes les entreprises étaient mauvaises ? Leur propre branding et leurs propres produits pour se démarquer de la concurrence. Bon maintenant, on va se marrer un gros coup. Gros lard, espèce de gros tatte à la physique de tes idées. Écoute, moi je revends plus cher, j'achète pas un cher, ça s'appelle du commerce et c'est vieux comme le monde. Tu sais ce qui est vieux comme le monde aussi ? Être une pute, être une pute, c'est toi. T'es un homme vagin soumis au système, un capitaliste véreux qui se cache sous un masque de communiste. Tu fais semblant de pas gagner d'argent alors que toutes tes vidéos sont modélisées, que tu balances des placements NordVPN de partout et que tu pommes boulument l'argent des français à coup d'aide du CNC. Tu fais tout ça pour être accepté, pour faire partie du camp de la bien-pensance alors que t'as aucune race. Tous te moquer de mon enfance devant tes abonnés en plein live. Mais mec, c'est quoi cet argument de merde ? Tu penses me blesser ? Mais regarde la petite merde que tu es, tu me fais penser aux méchants dans Walt Disney. Tu veux la vérité ? Moi je vais t'a donné. Si t'en es arrivé là, c'est parce que personne voulait jouer au ballon avec toi dans ta classe. Personne t'a invité aux anniversaires. Et la fille du lycée là sur laquelle tu te branlais, elle connaissait même pas ton prénom alors que tu lui as écrit 50 lettres d'amour le jour de la Saint-Valentin. La seule personne que t'as embrassé, c'est ton foutu logonore VPN. Bon, pour la fin de cette vidéo, je tenais à dire quelque chose. Ah, j'ai envie de revoir ce moment parce que vraiment il est bien. Là, il a un peu raison, il a un peu raison, un peu raison. Moi je vais t'a donné ce qu'on est arrivé là, c'est parce que personne... C'est vrai, personne voulait jouer au ballon avec moi, c'est vrai, personne m'a invité aux anniversaires, c'est vrai. C'est un peu dur là, il met le doigt sur quelque chose. Tu es, tu me fais penser aux méchants dans Walt Disney, tu veux la vérité ? Moi je vais t'a donné, si t'en es arrivé là, c'est parce que personne voulait jouer au ballon avec toi dans ta classe. Mais en termes de montage, ça marche trop bien. Là, franchement, la transition, le truc, c'était énervé. Après, il y a un switch comme ça, le... Et puis il y a le piano qui démarre comme ça et ça change de ton. Ça reste dans du clash, mais on est plus sur de l'émotionnel comme ça et du lent. Il y a une vraie notion de rythme, moi j'aime bien ça. Mais mec, c'est quoi cet argument de merde ? Tu penses me blesser ? Mais regarde la petite merde que tu es, tu me fais penser aux méchants dans Walt Disney. Tu veux la vérité ? Moi je vais t'a donné, si t'en es arrivé là, c'est parce que personne voulait jouer au ballon avec toi dans ta classe. Personne t'a invité aux anniversaires. Et la fille du lycée sur laquelle tu te branlais, elle ne connaissait même pas ton prénom alors que tu lui as écrit 50 lettres d'amour le jour de la Saint-Valentin. La seule personne que t'as embrassé, c'est ton foutu logo NordVPN. Bon, pour la fin de cette vidéo... Moi je trouve ça vraiment bien ce qu'il a fait. Je tenais à dire quelque chose. Si vous avez l'idée, au pire, si vous avez déjà demandé 50 000 euros au CNC qui est financé par le contribuable... Ah oui, là c'est méga stylé, il va reprendre tous mes mots de la vidéo dropshipping, mais en les inversant pour moi et tout, il y a un truc d'écriture. Le français ? Pour financer vos vieilles vidéos facecam dans votre chambre ? Écoutez-moi bien, vous êtes des énormes merdes. J'ignore comment vous arrivez à vivre avec vous-même. Je vous méprise, je vous hais. La simple idée que vous existez, ça me donne envie de vomir. D'accord ? Et maintenant, je m'adresse aux bonnes personnes. Prenez garde aux dérives et abus des youtubeurs éclatés sa mère qui demandent 50 000 euros au contribuable français pour financer leurs vieilles vidéos facecam dans leur chambre, dont le budget se résume à une caméra, un micro et bien évidemment aussi des petits stickers derrière. Et n'oubliez surtout pas que PNL a reçu quasiment autant d'argent du contribuable français que cet espèce de faux marketeur qui n'a même pas tenu un an dans une agence de marketing à Bruxelles. Sauf que eux, c'était pas pour faire une vidéo éclatée sa mère sur le dropshipping dans leur chambre, mais pour faire un clip sur la tour Eiffel. Et la prochaine fois, quand t'essayeras des drôles, essayez d'éviter de me faire passer pour un abonné, étant donné que tu te retrouves dans mes demandes de messages et qu'en plus à la fin, tu me remercies pour la pub. C'était quoi ça ? Dans mes demandes... Je sais pas si c'est une vraie question, mais c'est important pour moi de répondre à mes abonnés qui me posent des questions. C'est plutôt cool, ça va bien, comme tu peux le voir, par rapport à la différente chose que tu dis dans ta question. Merci pour le shout-out au passage, j'ai eu quelques nouveaux abos. Ah, je faisais l'insolent. Cette annihilation est maintenant terminée. Ne reproduisez pas ça chez vous, c'est fait par des professionnels. Romain, bah fallait pas me chercher, fallait pas s'attaquer à un business. Désolé, bah je regrette. Fallait pas te moquer de mon enfance en plein live sur Twitch et fallait pas prendre tes abonnés pour des dégénérés. Ça, je le comprends, c'est la survie, voilà. Les gars, un créatif où Romain Hension, il a fait le deuil de la réussite par le travail qui est la méthode de la liberté et de l'indépendance financière. Lui, sa méthode, c'est la soumission. Il a tellement été excessif dans sa soumission qu'il a obtenu l'attention et l'aide du gouvernement. Que ce soit les multinationales ou le gouvernement, tous ces organismes, ils n'aiment pas ta liberté, ils n'aiment pas ton indépendance, ils veulent que tu restes un putain d'esclave. Finalement, ce qui compte, c'est pas de parler d'un... Je pense ça un peu par vous-même, là. Sortez un peu du discours dominant, s'il vous plaît. C'est la jambe, mon gars. Tof, t'es quelqu'un de fort. Je vous ai mis à la rue en se barrant avec tout le fric. J'ai bossé en tant que glacier pendant mes études pour au final tout plaquer six mois avant la fin, en septembre 2017. Et tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Quatre mois plus tard, je dépasser les 10 000 euros par mois grâce au dropshipping. Les gars, je sais que vous avez été plus de 400 000 à regarder sa vidéo. Répondez-vous honnêtement. Si vous pouviez gagner 10 000 euros par mois en faisant du dropshipping, vous le feriez ou pas ? Il fait sa promo. Et là, je vais m'adresser à tous ceux qui vont me répondre « Ah non, pas moi. Moi, je suis quelqu'un de moral. » Bon, à toutes ces personnes morales, là, vous êtes où dans le métro quand une femme se fait violer ? Vous qui avez des grands principes, des grandes déclarations et qui voulez vous battre derrière votre clavier ? Vous êtes où quand un chauffeur de bus se fait rouer de coups publiquement jusqu'à finir en état de mort cérébrale ? Vous êtes où quand ça devient concret ? Vous êtes où si votre famille a besoin de vous ? Que vous ne pouvez plus compter sur l'état, les aides et les machins, qu'il faut protéger vos proches, les nourrir, prendre soin des vôtres ? Vous êtes où ? À qui est votre loyauté ? À des principes moraux loufoques ou aux gens qui comptent sur vous ? Au lieu de vous, voilà, vous palucher en mode « Oh, c'est une arnaque ! » Commencez à bâtir votre vie, putain ! Et pour ceux qui sont prêts à rentrer dans le concret... Vous vous débrouillez tout seul, il faut bâtir sa vie, il faut bâtir sa fortune, accumuler les ressources, là. Personne ne va le faire à votre place. La promesse est simple, 10 000 euros par mois au bout de 4 mois de dropshipping. Ce n'est pas la théorie sans intérêt. Je te montre étape par étape comment j'ai monté une boutique de 0 à 10 000 euros par mois entièrement grâce au dropshipping. Pendant 4 mois, de septembre à décembre 2019, j'ai enregistré toute la stratégie. J'ai filmé tout le processus en live devant tout le monde, devant 2 000 personnes, pour t'expliquer comment faire. Peu importe ton niveau, peu importe ton secteur d'activité, peu importe ta date d'inscription au Challenge SEO. Le seul truc important, c'est de ne pas être un keuk et d'avoir la dalle. Ce n'est pas une formation théorique de merde. Ce que je te propose, c'est un défi à relever. C'est du concret. Je suis le seul à... Réveillez-vous ! Je suis le seul à te prouver... Je suis désolé Romain, mais je change de camp. On se retrouve de l'autre côté. Allez, ciao les gars. Je me suis fait atomiser encore une nouvelle fois malgré les années. Cette vidéo ne vieillit pas. Ça restera vraiment ma vidéo préférée sur moi, quoi qu'il arrive, pour toujours. Il n'y en aura pas d'autres malheureusement maintenant. Il a raison parce qu'il crie. Oui, comme moi, je crie dans mes vidéos. C'est ça, les gens qui crient, ils ont raison. Vivement le prochain réacte à cette vidéo. On regardera ça tous les X années. Il y a vraiment deux moments vraiment exceptionnels. Vraiment le truc des billets, où il balance tous ses billets de 50. Le moment avec les gens qui ne jouent pas avec moi au ballon. Il y a des bons trucs. Il est bon en clash, hein ? Il est bon en clash. Il est bon en clash. Ah, c'est pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Je suis très content de vous la faire découvrir. Le cochon, c'est trop. Non, je ne vous donne pas le lien parce que vous allez mettre des commentaires. Vous allez l'énerver. Il va encore m'ennuyer. Déjà, là, on a fait ça. Il va venir m'ennuyer, je suis sûr. Je regardais mon téléphone. Il l'a déjà fait, je parie. C'est du harcèlement, je reconnais. Ah, il est très énervé. Il est vraiment très énervé. Il était le centre de son monde pendant plusieurs mois. Mais en plus, il teasait ces vidéos-là. Je recevais des stories où j'étais tagué. Il était sur son yacht. Et il était... Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Il reprenait des mèmes... Des mèmes... Un peu... Vous savez. Vous savez, quoi. Vous savez. Vous savez. C'était bien. Romain versus Romain. C'est comme ça que j'avais médiatisé le live de ce jour-là. En plus, il y a vraiment Romain versus Romain. Il avait été des comptes avant et tout. C'était marrant. Un tout petit peu fâcheux, mais léger. Juste un peu. Juste vraiment un peu. Il n'en a pas profité pour parler de tous les thèmes de société qui le frustraient. C'est tranquille. Je trouve ça tranquille. Juste une lichette. Juste une lichette. Bon. Je ne suis pas très chaud d'enseigner sur Psyo. Je ne suis pas très chaud d'enseigner sur Psyo parce que... Il va faire le truc de dire qu'il trouve ça super. Il va faire... Je suis trop triste qu'il arrête. J'adore ce gars. Et en plus, le fait qu'on va regarder fait qu'il va faire une vidéo demain sur le fait qu'on aura regardé ça en live. Donc... Bof, quoi. Par contre, une que je n'ai pas du tout vue, c'est l'analyse de Victor Ferry sur ma crise de sens. Sur mon arrêt. Et on pourrait terminer là-dessus. On pourrait terminer là-dessus. Peut-être pas en entier. Peut-être pas en entier. Parce que je ne sais pas à quel point il va être bienveillé ou pas. Parce qu'on rappelle Victor Ferry, à l'époque, qui avait dit un jour sur Twitter que j'étais nuisible. Il a dit... Non, c'est un nuisible. Je ne sais pas pourquoi. Comme les fouines. Comme les fouines, c'est ça. Non, les fouines n'est pas un nuisible. C'est un animal protégé. Les souris et les rats sont considérés comme nuisibles, alors que non, ça ne devrait pas. Il a craqué Victor Ferry ces derniers mois, ce moment-là. Je trouve que je ne regarde pas du tout son contenu. Je sais que ça parle de rhétorique. Tout ça. Le parasite. Mais ça, ça m'intéresse. Comme ça, on revient à du maintenant. On revient à du maintenant. En plus, celle-là, je ne l'ai pas vue. Mais là, c'est vraiment l'analyse de l'arrêt. Et il va peut-être analyser la rhétorique de ma vidéo d'au revoir. Ça peut être bien de finir là-dessus. Après, on papote. Et voilà, quoi. Je ne suis pas sûre à la regarder en entier. Je ne suis pas obligé de rester. Ça va vous plaisir. Moi, je ne dois pas me lever demain. Samedi. Allez. On se plonge dans une triste nouvelle. Un créatif arrête YouTube. Il vient de publier une vidéo sur sa chaîne dans laquelle il dit au revoir. Et il revient sur les raisons qui l'ont poussé à mettre un terme à son aventure. On va regarder ça ensemble parce que c'est quelque chose qui est très intéressant à vous soulever. Clément Victorowich. Excellent, ça, Ulisco. Excellent. Ma chaîne principale, vous avez fait une vidéo sur Antoine Daniel, sur la crise de créativité. Ah, merde. Il fait comme vous. Quand un YouTuber s'arrête, c'est Antoine Daniel. Et c'est intéressant. Quand un YouTuber, c'est fini. Quand un YouTuber s'arrête, c'est Antoine Daniel. En plus, voilà, je reviens sur Twitch. Je suis Antoine Daniel, en fait. C'est tout. Pour votre aventure d'entrepreneur, de créateur de contenu. Il y a des choses à en tirer. C'est intéressant de voir qu'est-ce qui fait qu'une personne, au bout d'un moment, n'arrive. Est-ce qu'on peut compter les commentaires sous ma vidéo de revoir ? Il nous fait une Antoine Daniel. Plus à créer. Donc, on va regarder ça ensemble. Il nous fait une Antoine Daniel. Pour commencer, qui est un créatif si vous ne le connaissez pas ? Donc, c'est quelqu'un qui avait quand même réussi un bon parcours sur YouTube. Et c'est surtout quelqu'un qui est très compétent techniquement. Et donc, compétent techniquement, c'est-à-dire que vous allez voir, les vidéos qu'il fait sont très belles. Elles sont très léchées. C'est très propre. Il est devenu gentil. Je ne sais pas pourtant qu'il ne m'aime pas. Je sais qu'il ne m'aime pas. C'est bien écrit. Mais il est également compétent techniquement dans le sens où il est capable. Par exemple, il y a une vidéo où il avait fait « Je crée une pub de Boomer » où il avait fait une pub pour le café qui était génial. Non, il n'est pas bien. Cette vidéo-là, elle est horrible. D'une pub qui s'adressait à ce genre de public. C'est le pire exemple. C'est des vidéos que je déteste le plus. Il est capable de créer des sites web s'il a envie de faire une arnaque de dropshipping. Et donc, si vous voulez... Mais ça, c'est ça. Tu vois, j'ai arrêté. Tout le monde est devenu gentil, en fait. C'est genre, ben non. Oui, il a dit qu'il était mal dans sa vidéo. Il est gentil, maintenant. Mais je suis sûr. Il n'aurait pas arrêté, même pas. C'est comme j'ai eu plein sous la vidéo d'au revoir des commentaires de chaînes qui s'appellent marketing machin truc en mode bon débarras. Derrière les marques, il est capable comme ça d'étudier les leviers du marketing. La seule petite... Donc, je dis que c'est un créateur que moi, je suivais avec beaucoup de plaisir. Il y a juste une petite différence de sensibilité. C'est que lui, il va avoir tendance à présenter le marketing pour que les gens puissent se protéger contre les manipulations du marketing. Et si vous me connaissez, vous savez que moi, je pense que c'est plus utile de faire des vidéos qui vont permettre aux gens de s'approprier ces outils pour eux, pour grandir. Parce qu'il y a effectivement beaucoup d'argent à gagner quand on est capable de bien utiliser... C'est notre petite différence, en effet. C'est notre petite différence. Parce que le marketing, c'est quoi ? C'est quelque chose qui permet de mieux valoriser nos connaissances, nos compétences ou alors les services qu'on a à proposer. Et au bout d'un moment, ça va deux minutes les discours du type « Oui, dans un monde parfait, il y aurait juste une seule marque de café au supermarché et il y aurait marqué café dessus. » Moi, je trouverais ça très très bien. On n'aurait pas besoin d'argent pour l'acheter. On aurait un ticket. Sur ce ticket, il y aurait aussi marqué café dessus, etc. Non, les gars, au bout d'un moment, si vous en êtes... C'est la vraie vie, là. Quand même, c'est la vraie vie, c'est le business. On ne peut rien faire d'autre, là. Peut-être que vous feriez mieux à passer un peu plus de temps à essayer de faire rentrer des ronds qu'à rêver à un monde où les autres gagneraient moins de ronds. Ouh là là. Voilà, vous voyez, je vous ai donné ma petite opinion sur le sujet. Et ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'on va déjà regarder un petit peu ce que fait un créatif. Par exemple, on va regarder cette pub sur... Cette vidéo sur Twitter. Ah non, mais je ne veux pas que tu regardes des vidéos, c'est gênant. Passe sur la vidéo d'au revoir. Ce sont les pleurs d'Elisa, une adolescente de 13 ans. La vidéo sur TikTok. Aujourd'hui, elle a eu presque quatre fois moins de likes que les autres jours. Quand j'y repense, c'est du TikTok un peu presque... Ce n'était pas volontaire, mais quand j'y repense, un peu en mode on se moque de la Gen Z. Boomer un peu en vrai l'intro. T'en pensent qu'Elisa c'est vous. Attention, pas de chat rigolo dans cette pub. Cette vidéo TikTok, elle doit avoir vieilli tellement. Parce que c'était au début de TikTok. Non, pas du tout. Le côté créativité au niveau de la manière dont il met en scène, sa petite narration au début, sa capacité à... Désolé, je te mets en frais. Là, t'es plus joli. Enfin, sa capacité à couper directement, à changer le rythme, à quel point son image est propre. Donc, vous êtes sur quelqu'un qui est très compétent et quelqu'un qui avait réussi une très belle œuvre sur YouTube. Quelqu'un qui avait réussi une très belle œuvre. Bon, il va me sucer. Ok, mais bon, c'est pas grave. Je vous invite vraiment à regarder... Mais t'es pas censé analyser la vidéo d'au revoir ? Parce que ce qu'il fait, c'est très bien et vous allez apprendre beaucoup de choses. Mais malheureusement, il a décidé d'arrêter YouTube et on va regarder pourquoi. Voilà, on va regarder ça ensemble. Regardez-le, 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 regardez-le. Regardez-le. Mon copain l'escargot. Bonjour, c'est un créatif, le YouTubeur qui parle des marques, là, et tout. Bon, cette vidéo est 100% premier degré et sérieuse. Si, si, non, c'est sérieux, là. C'est la fin de un créatif pour de vrai. Si, 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 non, mais vraiment. Vous avez été tristes quand vous avez vu ça ? Il fallait que je l'annonce officiellement, là, sur la chaîne principale. Il est excellent, hein. Le rythme qu'il a, c'est vraiment très bien. Les différentes gammes d'émotions qu'il est capable de produire... Les gammes d'émotions. C'est un humain, en fait. C'est juste un humain... À varier entre les niveaux, c'est très très bien ce qu'il fait. Des explications et tout, les au revoir... Le mec, en fait, éprouve des émotions. Alors, je sais que c'est ultra confus, mais encore plus si vous suivez la chaîne un peu de loin, etc. Parce que j'ai fait la blague d'arrêter l'année dernière, en novembre. Bref, sur ce, moi, j'en ai marre. J'arrête tout ça. Merci d'avoir suivi cette chaîne. Oui, si vous étiez déjà sur Twitch, je vous savais, bien sûr. Grand bisous. Pour en réalité me servir de ça, pour annoncer un changement sur la chaîne en ce début d'année... Je vais faire autre chose. Je vais faire autre chose comme vidéo. Je vais changer. Ouais. On change. Crut de voir ce qu'il va dire, quand même. On change, quoi. Pour, en fait... Là, je découvre, c'est bien. ... presque rien faire. Enfin, en tout cas... Si c'est trop dans le temps positif, on ne va pas regarder tout. Je viens annoncer... Ouais, donc ça, c'est super intéressant. C'est super intéressant ce qu'il nous raconte. Donc, apparemment, il a eu une crise d'utilité de son activité et une crise de sens et je pense également une crise de plaisir. Il avait un format qui marchait assez bien et donc, c'est un peu le même genre de mécanisme. Peut-être qu'il va méga bien analyser et que je vais confirmer et tout. Attends, ça, je suis curieux sur ce que ça se fait là. chez Antoine Daniel et au bout d'un moment, il n'arrivait plus à le faire. Il ne comprenait plus tellement pourquoi il le faisait. Est-ce qu'il était plus passionné par ça ? Et donc, quand il a fait cette blague du type j'arrête, ce n'était pas vraiment une blague. Le mec avait vraiment besoin d'arrêter. Besoin d'arrêter pour se relancer dans autre chose. Mais le truc, c'est que quand on a un format qui marche bien, qui tourne, c'est difficile de créer quelque chose de nouveau. Ça demande du travail, ça demande de l'énergie et peut-être que cette énergie, on ne l'a pas parce que justement, on arrive en fin de cycle. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il s'est retrouvé dans quelque chose dont il a eu du mal à se dépêtre. Dans les crypto-monnaies, dans les NFT, en fin de juin. Et en fait, je voulais des conseils sur l'avenir par rapport à ça. Et finalement, jusqu'à aujourd'hui pour arrêter pour de vrai. Donc voilà, c'est le bordel. On ne comprend rien le gars qui criait au loup. Mais là, c'est pour de vrai. Là, c'est vraiment pour de vrai. Je vais expliquer, je vais éclaircir tout ça pour ceux que ça intéresse. Parce que je suis obligé de le faire pour que ce soit officiel comme ça parce que ce n'est pas très intéressant comme vidéo. Et pour ceux qui suivent depuis longtemps ou moins longtemps mais qui veulent des explications, vous pouvez rester. Dis-nous tout. Bladre, jade. Dis-nous tout. Mais dis-nous tout aussi, Victor, vas-y. Ne soyez pas tristes comme ça. Faites pas semblant. Faites pas semblant. Ça tourne, là. On est d'accord. Pas semblant, là. C'est marrant, son processus de création. Ah oui ? Parce que c'est de la... Et je pense qu'il est en semi-impro. C'est-à-dire qu'il a une trame et qu'il doit avoir après des rushs énormes parce qu'il doit se lancer comme ça, il y a un petit peu à l'instinct. C'est vrai. Je pense qu'il a plein de rushs, de plein de possibilités. C'est 23 minutes à la base, le truc entier fait une heure. Il est capable après de faire un montage extrêmement dynamique où il passe... Ça fait une heure et croyez-moi, vous ne voulez pas avoir l'entièreté parce que la partie où ça parle des trucs badants, il y avait tellement plus de détails et j'ai aseptisé le bazar parce que c'était vraiment... La partie sur la dépression était trop badante, l'entièreté. très rapidement à l'écran d'un état à un autre, d'un ton à un autre et ça fait quelque chose comme ça de bien dynamique mais on sent que c'est bien bossé. Il faut que ce soit au digeste. On va tomber le nombre chronologique et essayer de faire court. Notre histoire commence... Excellent ça. Excellent ça. Excellent ça. La transition en fumée. Déjà de l'été dernier, il y a presque un an. Je me suis dit ah tiens, c'est de la merde. Ça n'a plus de sens pour moi ces conneries. Crise du sens. La crise du sens. J'ai réfléchi et j'ai identifié deux points importants, deux problèmes. Déjà plus j'ai creusé les différents sujets sur ces cinq dernières années de YouTube, plus je... Elle va bien ma dépression maintenant franchement elle est remontée en phase légère. Franchement c'est top. Je suis dans les meilleures phases là. Je suis dans les meilleures phases là. Alors ça c'est un point qui est très important. C'est un point qui est très important et je pense que j'ai un outil pour éviter que vous vous retrouviez dans cette situation. Ah ouais ? Le truc c'est que ce qui lui est arrivé c'est juste une phase normale du processus de création. Quand on est dans un processus de création on altère entre des phases de découverte où on va se renseigner sur toutes les choses qui ont été produites dans notre domaine et effectivement dans ces phases là on se sent tout petit. Puis on va exécuter, on va commencer à produire, on va commencer à créer et le fait de créer ça donne de la confiance et on va arriver dans d'autres phases où on se dit ouais c'est moi le boss je trace tout je sais tout j'ai fait le tour du truc etc. Et l'idée c'est que les deux phases sont utiles. En 2020 j'aurais pu limite être comme ça mais c'est pas ça il a perçu le... Mais bon. Première phase pour grandir et on a besoin de la seconde phase pour avancer et ce qui est important c'est de ne pas rester bloqué dans l'une des phases parce que si on reste bloqué dans la phase de oulala c'est tellement compliqué bah on ne fait rien qui suis-je pour produire on ne fait rien et si on reste... J'ai fait Victor j'ai fait plein de vidéos elles ne sont pas sorties je t'assure j'ai tout compris j'ai fait etc. et bah on finit par régresser et par stagner je suis devenu trop difficile quoi et donc l'objectif c'est de parvenir à alterner entre des phases de recherche et d'exécution les phases de recherche qui va bientôt être négationniste de ta dépression ça nous donne de l'humilité et les phases d'exécution ça nous donne de la confiance et on a besoin des deux donc faites un petit peu le test où vous en êtes de votre processus créatif et si vous avez... C'est tellement simplificateur ça se voit qu'il n'a jamais déprimé seulement mais les gens comme ça non s'il se lève un matin il est un peu déprimé il fait genre mais qu'est-ce que c'est que cette faiblesse là il faut que je produise de la valeur là et ça passe c'est peut-être que vous êtes en train de stagner et vous avez peut-être intérêt à vous remettre en phase recherche et si vous êtes en train de vous dire qui suis-je dans ma discipline etc. bah peut-être qu'il faut bosser un peu plus et réfléchir un peu moins oh là ça va oui j'ai essayé ça peut-être qu'il faut bosser un peu plus c'est que ça te sonnera ta dépression mec qui va apprendre quelque chose à l'audi en soi qui va expliquer des choses un peu ce côté un peu ouais mais parce que peut-être que c'est de droite parce que tu considères qu'être compétent et être professoral tu considères que c'est de droite mais mon gars t'as le droit t'as le droit d'enseigner des choses aux gens tu es très compétent mon gars vulga l'éducation populaire en réalité c'est mais bon ok avant je commence à vraiment avoir un problème avec ça le côté de genre je sais des trucs je vous les explique etc. pour qui je me prends en fait déjà voilà l'histoire de cette marque et ce mec c'est une merde parce qu'il a réussi et aussi voilà comment la marque vous manipule oh là là je suis trop malin j'ai percé les secrets de l'esprit humain en parallèle de ça le deuxième point c'est que en travaillant sur ces sujets sur les cinq dernières années pour la chaîne YouTube je me suis aussi auto-sensibilisé à des principes des valeurs et j'ai commencé à vouloir à tout prix à être utile et de commencer à trouver ça vite de sens de faire juste du divertissement c'est à dire si la vidéo est vraiment elle ne contribue pas au moins un petit peu la vidéo est récente donc ça ne me dérange pas de me revoir mais je trouve que j'ai quand même bien expliqué l'idée vraiment la vidéo d'au revoir moi je la trouve je suis toujours assez d'accord sur la manière j'ai quand même présenté j'ai présenté les choses après il y a beaucoup il y a une longue phase après je me disais je ne voulais pas que ça ne serve à rien d'avoir fait toutes ces vidéos la vidéo d'au revoir est quand même l'occasion de montrer des petits extraits des vidéos sur lesquelles j'ai bossé des semaines pour rien ça fait du petit contenu bonus comme ça tu vois mais il a raison il a raison c'est très important de trouver une dimension éthique à son travail tu devrais peut-être le faire de toute façon il faut trouver un curseur entre l'efficacité et l'éthique et la finalité sociale et je ne sais pas si on a intérêt à voir ça comme un conflit c'est une tension c'est une tension qui est très positive je vois là pour le clasher il est gentil en plus on va avoir des contenus qui vont être plus optimisés pour que ça marche je dis ça alors que vraiment je regarde pas ces trucs c'est juste mais bon de ce qui transmet de ce qui transmet parce que voilà je crois savoir ce que ça donne ces trucs merci pour le clester pour le sub et on va avoir d'autres contenus qui vont être plus optimisés pour que ça apporte quelque chose aux autres mais il faut pas que ce soit un curseur on off soit d'un coup j'ai l'impression que je suis chez mon psy en fait j'ai l'impression que c'est j'ai l'impression qu'il fait le psy qu'il analyse mon truc comme ça et franchement j'ai envie de l'écouter il faut que ça marche etc et puis je vais me mettre d'un autre côté en mode fleur dans les cheveux je fais le bien autour de moi il faut surtout pas que je marche sur ce petit moustique vous m'avez compris c'est vrai que pendant la période de pause en mai j'ai eu une grosse sensibilisation à la nature et vraiment après j'étais genre mais je peux pas écraser cet insecte il met le doigt dessus ces deux problèmes là ils s'opposent parce que le premier implique que j'aille vers du divertissement sans fond et le deuxième implique que je ne peux pas aller vers du divertissement sans fond donc en gros je me suis dit bon faisons la vidéo boss finale avec cette recette faisons une vidéo sur Apple horrible à faire cette vidéo Apple parce que j'ai dû faire du incréatif en sachant que je voulais plus du tout le faire c'était vraiment comme j'aime pas l'expression parodie de soi-même mais vraiment pour moi c'était genre ok il y a une recette et là c'est comme si j'écrivais pour quelqu'un d'autre et c'est bah voilà on va faire Apple comme c'est du incréatif et tout et elle marche parce que j'aurais pu le faire automatiquement comme ça mais elle était horrible à faire du coup j'étais déjà dans le mood déjà en octobre dernier du même mood jusqu'en avril d'être lucide sur son état de forme et sur son état énergétique en général ces questions de forme là enfin ces questions de sens de fond pourquoi fais-je ça etc en général c'est parce qu'on a moins la pêche c'est parce qu'on a moins la patate et donc on commence à se faire des c'est juste ça j'avais moins la patate j'avais moins la patate si je ne fais pas une vidéo absolument utile et extraordinaire mon travail ne sert à rien donc vu que je n'en suis pas capable etc donc on commence à se monter la tête mais en général c'est juste qu'au fond on n'a pas suffisamment d'énergie peut-être qu'on dort pas assez peut-être qu'on mange pas bien et c'est pour ça que notre cerveau commence à produire des réflexions qui paralysent depuis que je mange mieux notre production je suis désolé quand je dis ça ça a l'air un petit peu bah voilà ouais un peu stigmatisant presque psychophobe on est des machines c'est important pour pas se retrouver dans cette situation cette situation où on commence à faire se tanguer plein d'idées et finalement on ne produit plus et un homme est heureux et vivant quand il est capable de produire des choses tu essayais de dormir mais juste go à la salle en fait et après on réfléchit à changer complètement la manière de faire ou alors j'arrête ah merde il y a plein de pub sur sa vidéo aussi du coup après cette vidéo Apple en novembre j'ai emménagé ici merci Victor et jusqu'à fin d'année voilà j'ai réfléchi un petit peu à qu'est-ce qu'on pourrait faire voilà des nouvelles directions tu veux mourir d'or c'est là que je me suis dit ok au lieu de faire explication explication blague explication blague explication blague si au lieu d'écrire des développements et des analyses je trouve à chaque fois juste un concept un concept simple qui est en soi une blague qui est débile sur la forme mais qui dit quelque chose derrière là ça a été le début du vortex sans fin de ma période où je croyais rentrer dans une période d'humilité et ensuite je suis rentré dans une période ok maintenant je suis un auteur en fait et là et là je vais je vais essayer d'utiliser de la figure de style et tout c'était la fin c'est six mois à m'enfermer là-dedans sur le fond voilà ça c'était vraiment le c'est assez intéressant je sais pas s'il va l'analyser comme ça mais le réflexe de vouloir rentrer dans plus d'humilité et finalement être dans une démarche un milliard de plus prétentieuse maintenant que je la vois avec le recul c'est fou première graine quoi globalement les davantage sur le terrain de la satire en soi du divertissement mais avec un commentaire plus ou moins cryptique sur des sujets de société tout ça tout ça comme ça je me disais c'est plus simple et plus marrant à faire que rechercher des tas d'infos de devoir écrire après un développement et des explications et tout mais ça me permet toujours peut-être d'avoir l'impression d'être utile à un truc et en même temps avec plus d'humilité c'est passionnant sa vidéo et vraiment je te remercie un créatif de faire une vidéo comme ça ça nous permet d'aborder des points qui sont importants là le sentiment que j'ai c'est que dans sa manière de travailler il a un peu mis la charrue avant les bœufs parce que qu'est-ce qu'il a fait il a commencé à élaborer toute une machine à gaz il faut qu'il y ait tel cahier des charges pour ce nouveau format il faut que ça me permette de faire ça et en même temps un petit peu ça etc et donc on se retrouve avec une espèce de c'est vrai qu'il y avait un long travail d'intention avant de juste faire en fait d'élaboration intellectuelle mais le problème c'est que je me suis perdu dans mon cerveau l'efficacité d'un format enfin le fait qu'on va finalement être vraiment capable de faire un format et que ça tienne sur le long terme bah c'est pas tellement le projet qu'on avait au départ c'est est-ce que quand on le fait effectivement quand on le pratique est-ce qu'on prend du plaisir à le faire est-ce que ça ressemble à quelque chose non après dans la pratique c'était horrible est-ce que c'est quelque chose qu'on a envie tu tiens un truc là Victor et encore et encore et c'est pour ça que je pense qu'il faut pas trop prendre de temps à essayer de réfléchir etc il faut peut-être ouais mais ça je suis d'accord quand c'est le début d'un projet mais c'est vrai que moi vu que c'était dans un repositionnement après j'ai pris beaucoup de temps à me dire bon il y a un truc établi il y a une audience machin et là le repositionnement est important et d'imaginer tous les formats à l'avant c'était peut-être une erreur mais je voulais pas lancer un au hasard et puis improviser au fur et à mesure mais c'est vrai que je suis resté trop longtemps dans la réflexion et la sur-écriture dans la sur-écriture des trucs méta etc machin mais c'était parce que je suis sorti de la dynamique de c'est quoi les vidéos qui marchent c'est-à-dire qu'en fait je te réponds Victor je te réponds il y a eu avant le truc de c'est quoi la recette qui va marcher ça c'est facile parce qu'en fait c'est carré on peut se baser sur des questionnements machin il y a une strat voilà et après c'était comment moi je retrouve du sens et du plaisir et à ce moment-là on rentre dans une démarche un peu plus je vais pas dire artistique mais en tout cas plus personnelle et là du coup c'est le bordel parce qu'après il n'y a plus de règles de qu'est-ce qui va marcher ou pas c'est qu'est-ce que je veux dire machin et c'est vrai que c'est c'est un c'est un c'est un trou noir après c'est un trou noir ben voilà je pense que ce format va être utile pour ça il va servir à ça mais le plus important c'est de le faire mais voilà mais là l'objectif au lieu d'essayer de percer ou de faire plus d'argent ou de vue c'était je dois retrouver le sens et le plaisir quoi mais c'est vrai que finalement ça a rendu ça encore plus compliqué quoi le faire c'est de pratiquer et on va pratiquer c'était à tenter c'était à tenter qu'on aime bien le faire et au fur et à mesure ben on va avoir une espèce de guide pour s'assurer que ça va dans une bonne direction et au bout d'un moment peut-être on va réfléchir plus profondément à l'éthique et à l'utilité mais la priorité c'est de faire parce que sinon on se retrouve avec un plan qui est génial sur le papier oh mais faire et finalement quand on le fait on se rend compte que j'aurais pu faire ça correspond pas à l'image qu'on avait fantasmé et du coup on n'avance pas c'est moins dit voilà frontalement quoi j'ai même pris un co-auteur pour avoir un regard frais extérieur sur le truc voilà ça c'est ça des bisous d'ailleurs à Christophe mon co-auteur qui écrit avec moi tous les formats qu'allait avoir pendant toute cette année et tout et avec qui on a passé des super soirées ou quand c'était dans la phase d'écriture on bu des bières on imaginait tous les concepts c'était trop bien dès que je vais mettre en application j'avais pas l'énergie j'arrivais pas et tout et qu'il s'en est voulu après quand j'ai revu et tout qu'il n'y avait pas l'impression d'avoir accompli sa mission en fait de venir m'aider dans tout ça machin et que je lui dis c'est pas du tout de ta faute en fait c'est moi-même qui changeais d'avis toutes les semaines c'est à dire qu'on écrivait un truc la semaine suivante il revenait en fait on change tout en fait non c'est de la merde on recommence machin et ça devait être plus vraiment un enfer pour lui d'essayer de suivre moi qui étais dans une perdition et une santé mentale fébrile et tout et qui a vraiment fait de son mieux et qui a fait un travail énorme si j'avais pas eu en plus de regards extérieurs là je me serais encore plus paumé dans des trucs mais vous voyez le truc il a même fait des frais il a même commencé à embaucher des gens etc donc avant même de commencer à créer son format il avait déjà toute une usine à gaz signé c'est Christophe.sexy ouais tout à fait au contraire qu'il faut faire il faut commencer à faire et si ça marche c'est à dire si on prend du plaisir à le faire si ça nous donne de l'énergie que j'embrasse et bah dans ce cas là on va faire ça pour le pérenniser mais commencez pas surtout enfin voilà à créer tout un univers avant d'avoir fait un pas quoi l'idée globale c'était qu'un créatif devienne le protagoniste de mes aventures malgré lui au travers de vlogs fictionnels dans lequel lui cherche juste à faire de sa chaîne youtube à la base en fait bon y'a plus aucun doute c'est bon j'ai trouvé quoi faire de cette chaîne je sais dans quoi me recont bonne nuit j'ai trouvé quoi faire de ma chaîne youtube et c'est tout simplement dans cette boîte je continue à chercher quoi faire de ma chaîne youtube c'était un super prétexte pour amener plein de nouvelles thématiques il y avait une bonne base sur je cherche quoi faire de la chaîne et machin il y avait une bonne base il y a vraiment un futur alternatif dans un multivers où je l'ai fait et je suis sûr qu'il y a des super vidéos c'est dommage j'ai pas eu l'énergie il y avait des concepts sympas je crois que ça aurait été une baisse des vues continue parce que ça correspondait plus du tout à la méta youtube par contre je crois que j'aurais dû affronter une baisse des vues constante d'ailleurs la première je crois que c'est j'ai eu moi j'ai été en tendance avec toutes les vidéos 2020 même 2021 et tout et je crois que celle dès que j'ai changé de format et que ça a été celle des NFT après la vidéo d'annonce de Switch c'est la première vidéo qui a pas été en tendance qui a fait un petit peu moins de vie puis ça aurait été une chute constante voilà c'est le choix dès que tu changes alors ça c'est un autre truc qui est super intéressant je sais pas s'il va aborder ce point là je vais un peu plus premier degré peut-être ça vous intéresse je sais pas si on revient à l'aventure Antoine Daniel il a fait une Antoine Daniel c'est un format de réaction aux créations des autres il a eu besoin lui aussi de faire de la fiction et donc il a commencé à précéder ses épisodes par des longs courts métrages c'est pas la même dynamique mais oui oui c'est vrai qu'on écrivait ça comme de la fiction effectivement je pense que quelqu'un qui est en tout cas c'est l'intention de ouais 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 d'avoir une démarche plus artistique auteur qui est créatif au bout d'un moment il va avoir tendance à se dire mais est-ce que mon oeuvre est pas insignifiante si ce que je fais ça consiste seulement à faire du commentaire sur ce que font les autres c'est ça franchement raconter les histoires des marques machin à un moment et du coup est-ce que je devrais pas être comme Antoine Daniel et donc on va vouloir se rapprocher de la fiction en se disant bah voilà là ça va être comme un beau livre comme un roman j'ai vraiment l'impression d'être un auteur le créateur au bout d'un roman a besoin de pas être seulement un commentateur il a besoin d'être un auteur le problème et en fait il m'analyse bien Victor là il m'analyse bien un travail beaucoup plus important de recherche je me sens comme un connard je me sens honteux parce que c'est vrai que pour moi la démarche elle était beaucoup plus noble et maintenant vu comme ça c'est pire c'est tellement pire et donc c'est un travail qui est peut-être incompatible avec la régularité que suppose de faire du YouTube parce que YouTube pour que ça marche quand même il faut avoir une relation avec le public être capable de produire régulièrement et donc au bout d'un moment dans votre carrière de créateur vous allez sans doute avoir un moment où vous allez vous dire mais est-ce que je ne devrais pas essayer de créer une oeuvre autonome ouais peut-être mais sachez que c'est peut-être pas pour ça que le public est venu au départ peut-être que le public vous aime en tant que commentateur peut-être que le public pense que vous faites une oeuvre qui a du sens vous n'êtes pas seulement en train de commenter vous créez quelque chose de propre donc il ne faut peut-être pas être trop dur avec ce type de format surtout si c'est pour vous lancer dans des choses qui sont tellement compliquées à faire que peut-être ça aura de la gueule mais ça ne sera pas forcément suffisamment j'aurais pu continuer mais je n'arrivais pas c'est toute la différence si tu es dans une dynamique si tu arrives à garder la dynamique du scoring de se dire ok en fait ce que je veux j'aime bien parce qu'il a le doigt sur le disclike il a le doigt sur le disclike depuis le début mais si tu arrives je pense les youtubeurs qui durent sur la longueur c'est ceux qui arrivent à rester dans la dynamique de scoring de je reste dans une dynamique de comment toujours faire des formats qui vont toucher plus de gens et accumuler plus d'argent accumuler plus d'abonnés etc machin et c'est vrai que quand moi ça atteint le truc de je pense que voilà il y a assez de gens le truc il vit tout seul etc bah après répliquer la recette qui marche j'aurais pu le faire à l'infini mais c'est vrai que c'est le mauvais réflexe de se dire non en fait il faut faire un autre truc parce qu'en fait il faut que je me remette des défis machin truc et ça c'est pas la bonne solution d'un point de vue business d'un point de vue rentabilité d'un point de vue voilà mais bon voilà c'est ça c'est parce que je me suis radicalisé en fait pour être pérenne d'ailleurs là comme je vous en parle je parle d'un créatif à la troisième personne l'idée c'était voilà de devenir un personnage quoi et justement il y a un truc qui a été placé tôt c'était ce truc de garder constamment une genre de confusion entre le réel et la fiction en intégrant des éléments très écrits mais avec une forme voilà très vlog très brute très réelle et globalement aller s'approprier des codes de format très établi sur youtube et s'en servir pour dire des choses dans les élus c'est pas bon d'écouter ça toutes ces soirées où je t'ai défoncé à noter des pages et des pages de notes sur les intentions de ok alors en fait ce serait écrit comme la fiction mais en contrebalancement ce serait un plus réaliste et machin truc et tout c'est vrai que je suis resté longtemps dans la dans l'intention sans l'appliquer à des concepts directement heureusement qu'après Christophe est arrivé pour qu'on le mette après sur des sujets et des trucs comme ça donc là juste une parenthèse c'est très bien ce qu'il fait dans le sens où c'est sophistiqué dans le sens où il est capable de traduire des idées complexes en des choix de mise en scène donc c'est très sophistiqué c'est du truc c'est le fait d'être triste et seul ça en fait qui fait ça Victor c'est si on a une vie épanouie on passe pas son temps à faire ça normalement j'ai juste beaucoup de temps libre c'est pour ça que je vous encourage vraiment à regarder tout ce qu'il a fait aller voir sa chaîne un petit peu avec une optique d'auteur qu'est-ce que je peux apprendre pour faire de bonnes vidéos et vraiment c'est très bien ce qu'il fait et donc voilà c'est important de trouver un équilibre entre l'efficacité et cette recherche de faire quelque chose d'un peu original et lui à un moment ça s'est cassé à un moment ça s'est cassé il a plus eu cette force d'être efficace il a eu besoin de rentrer plus en phase recherche et il n'en est pas vraiment sorti apparemment il dit juste après les trucs que j'ai dit franchement je savais pas qu'il allait être si pertinent franchement je vais regarder toute sa chaîne après en fait là c'est pas clair mais je vais expliquer mieux donc tous les cas voilà je me suis dit avec ça c'est cool c'est rafraîchement il va tellement skipper le moment sur la dépression oui sûrement qui change ok c'est super je vais retrouver du sens dans ma démarche ça va être challengeant et des nouveaux trucs à tester etc j'y croyais c'est super autant fait ça et de toute façon je me suis dit c'est soit ça soit que j'arrête et je dois retrouver un vrai travail et c'est tout et d'ailleurs c'est pour ça du temps libre et l'argent du CNC vos impôts et ben j'ai fait l'amorce sur tout ce sujet là en fait j'ai encore fait ce cauchemar en le maquillant en plus comme un bilan classique quand je revends à tout ça c'était vrai que c'était tellement pas vrai franchement les nouveaux formats étaient hyper prétentieux en fait je trouve sur la forme moi je voyais ça plus comme genre c'est cool tous les codes changent et tout mais en fait je fais chaque année mais avec un brisage du quatrième mur au milieu tellement trop comme il dit lui il utilise le terme sophistiqué mais j'essaierai de trouver le même terme en péjoratif mais c'est vrai que c'est tellement avec cette vidéo de coach de motivation c'est intéressant plus on est bloqué plus on devient méta plus on devient méta et plus on est obligé de faire du commentaire sur ce qu'on fait etc et ça devient finalement on est de plus en plus paralysé il y a de plus en plus de couches de complexité ça devient difficile d'avancer mon business qui me parle directement pour faire mon autocritique et amorcer le changement de la chaîne mais en réalité aussi aborder des thématiques comme le rapport au travail et le sens qu'on lui donne en opposition avec l'obsession pour la croissance ce genre de choses créé que le changement ton de DA de rythme etc était vraiment super intéressant à tester très rafraîchissant pour moi de passer de vidéos très colorées avec plein d'énergie etc très lent beaucoup plus sombre et voilà parce que là tout va bien je suis assez content de la transition peut-être et ensuite boum on était dans un contexte où ça parlait beaucoup de NFT en février donc on s'est dit ok c'est de la spéculation donc en gros plus les gens y croient plus ça donne de la puissance au NFT en gros c'est pas vraiment différent il a raison de croire en spiritualité et en plus t'as les crypto-bros qui disent tout le temps c'est l'avenir vous savez ce que j'en pense ah bah je l'aurais imaginé pro NFT une histoire pompeux c'est un pompeux 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 c'est pas mal qui va demander conseil sur le sujet des NFT mais ça m'a quand même éclaté le truc les deux premières franchement ça va la première machin avec le truc trouver le coach on avait écrit la vidéo la fausse vidéo en live et tout faire la voix c'était génial là c'était un super exercice les trucs des NFT avec de l'impro et tout moi je m'éclatais sur l'aspect de j'expérimente des nouvelles choses et tout donc ça c'était cool mais bon très drôle mais le fait que ça rentre vraiment dans des figures de style satirique et tout ça et que c'est plus direct dans le discours comme ça moi c'était pour moi ma solution de plus faire genre regarder je sais des trucs mais en réalité on peut tout à fait le voir sur l'aspect de ah il met des couches machin c'est prétentieux c'est pompeux ouais ouais bien sûr j'explique les blagues c'est un peu naze mais je me sers de ça comme exemple pour clarifier je le trouve très bon je le trouve très bon donc qu'est-ce qu'il s'est ici donc il nous raconte les différentes choses comment ça l'apprécie et donc je pense que ça a pas fonctionné normalement après la vidéo NFT devait sortir en mars une vidéo sur Amazon dans laquelle on voit un créateur catastrophe sur une chaîne d'unboxing mais uniquement avec des colis Amazon puis on découvrait petit à peu passer des semaines et tout en plus c'était hyper compliqué les dialogues avec Alexa toutes les prises et tout et machin super longtemps et à la fin le résultat mais c'était tellement ça marchait tellement pas c'est le danger d'expérimenter exploité par Alexa pour donner une meilleure image à Amazon d'accord donc il a des projets abandonnés ok ok et voilà tu vois j'ai quand même bossé j'ai bossé j'ai bossé Victor j'ai fait des trucs je sais pas rester dans la théorie ça me plaisait parce que ça sortait vraiment encore davantage de la ligne éditoriale donc il y aura un truc intéressant en même temps c'était quand même des coachs dans cette vidéo on voit juste à la base un créatif qui a mal pris le voyant slash coach en crypto que ce soit moqué de lui il y avait tellement aussi ça ce côté il y avait des liens entre chaque vidéo il y avait des refs avec des easter eggs de vidéo en vidéo etc où tout était à chaque fois lié et c'était toute une longue aventure de créatif qui cherchait les vidéos comme ça elles étaient toutes connectées et liées mais c'était tellement prise de tête pour rien ça le montage le montage je me suis tapé tous les dérochages de la formation des trucs en séduction comme ça on est en maté tout ça durait 15h je dérochais les 15h ah putain quel enfer j'imaginais avoir fait ça plein de projets abandonnés ils vont se mettre dos au mur ok Christopher Nolan ah voilà j'ai simplement arrêté de travailler sur quoi que ce soit pendant un mois chose que j'avais pas faite depuis je ne sais pas est-ce que c'est déjà arrivé je ne sais pas je ne sais même pas et ça nous amène à aujourd'hui et du coup qu'est-ce que j'ai fait de ce mois de glande intégrale ah oui parce que là on parle même plus de la chaîne il a vraiment craqué il y a un moment il a eu cette espèce de crise de sens le mec a craqué en fait il a commencé à tester le mec est devenu complètement fou le mec est devenu complètement fou ça vient aussi du fait qu'on est trop fatigué et donc on essaie de créer de nouvelles choses c'est vrai que j'ai craqué et en même temps on a tous ces doutes tout ce manque d'énergie qui fait que c'est très difficile de créer quelque chose de nouveau c'est pour ça qu'il a arrêté tous les projets c'est parce qu'il était tellement en phase recherche et tellement plus en phase d'exécution qui a toujours alors j'exécutais oui mais non mais c'est pas au niveau de etc oui c'est ça oui ça oui et donc progressivement il a continué c'est tout le temps genre je faisais machin et tout le truc était fait je faisais comme ça et tout mais c'est de la merde et tout puis j'ai abandonné on continue à manger son énergie et à produire de moins en moins jusqu'au moment où il a tout arrêté c'est finalement assez classique comme processus vraiment juste il reste des gens vous êtes encore là non mais le fait de supprimer mon travail m'a offert le luxe je suis là aussi Victor je suis là aussi de ces choses que je négligeais et du coup commencer à faire des trucs chiants de gens qui vont pas bien comme genre manger mieux faire du sport ça il va passer arrêter de se drôle voir un psy méditer recontacter des gens que j'apprécie rencontrer ça ça me gêne un peu c'est ça le point c'est que j'ai oublié que j'avais été si perso dans le truc pourtant j'ai enlevé mais tellement j'ai enlevé tellement mais même ces parties perso là il faut arriver réellement c'est que en fin de live ça mais à pas être trop en mode on off en mode je trace je trace je trace et je prends pas soin de moi et puis en mode je ne sais faire que ça Victor je ne sais faire que ça c'est affreux c'est fou je ne sais faire qu'une chose à la fois moi je ne sais faire qu'une chose à la fois c'est absolument horrible merci captain captain quelque chose d'un peu plus harmonieux sinon on en arrive à des phases comme ça où on craque personne incroyable reconnecté avec la nature aussi incroyable il y a un bois près de chez moi j'adore y aller il y a drôle ces petites choses de la vie j'adore ce bois vraiment j'y vais toujours c'est dans le bois dans lequel je cours d'ailleurs ils veulent construire ils veulent raser ce bois construire des immeubles et tout il y a des gens qui ont construit un truc pour l'empêcher et tout là on s'égare mais finalement c'est tellement magique j'ai vu un écureuil l'autre jour permis de vaincre ma dépression non pas du tout c'est la vraie vie il a laissé quand même tout ça n'a absolument c'est dommage c'est dommage moi ça me motive il y a une ZAD c'est ça il y a une ZAD les gens qui sont capables de se relever mais je pense que c'est vraiment une espèce de fond de caractère j'ai toujours croisé personne dans la ZAD je vois que j'y vais moi je vois des paquets de ta vie j'ai toujours croisé personne capable de travailler sur notre compétence à l'optimisme à la motivation bah effectivement au bout d'un moment ça craque et je pense que le cynisme c'est quelque chose aussi qui se nourrit vous pouvez choisir d'être cynique vous pouvez choisir d'être optimiste je suis pas sûr d'ailleurs j'aime pas quand on dit que je suis cynique c'est un autre débat mais tout le temps tout le temps tout le long de ma chaîne on m'a identifié comme genre c'est le cynisme mais moi j'ai pas l'impression que je suis cynique j'ai l'impression que je parle de choses cyniques j'ai pas l'impression de moi l'être vous voyez la nuance c'est un débat mais j'ai pas la vous voyez ce que je veux dire c'est pas c'est un choix on peut choisir d'être optimiste on peut choisir de se dire que le monde va bien en fait je pense que vous avez plutôt intérêt à être optimiste le cynisme cette espèce de dépression de recul c'est quelque chose qui vous aide à être un bon créatif et l'optimisme c'est quelque chose c'est vrai c'est vrai c'est vrai il faut un dosage quand on va très mal on sait pas créer il faut aller un petit peu mal pour créer bien bon exécutant vous avez besoin des deux vous avez besoin des deux sinon ça ne va pas ça revient à rien je suis toujours parfaitement mal ça ne bouge pas l'existence n'a absolument aucun sens mais je me suis rappelé je reconfirme cette idée là mais je vais quand même de mieux en mieux j'étais obligé d'être vivant pour nourrir mon chat donc c'est comme ça pas de choix du coup il y a des règles si on suit pas les règles toujours l'argument principal tout fout le camp bah oui je veux pas que son papa l'abandonne tu vois mais surtout j'ai ressenti pour la première fois en 5 ans de Youtube l'espèce de dépression de cette pensée qui était toujours dans un coin de ma tête de il faut avancer sur la vidéo du moment ça ouais putain c'est le meilleur truc ça est-ce qu'on peut s'arrêter là dessus deux secondes la sensation quand tu te lèves le matin de dire je dois avancer sur la vidéo mais c'était tellement enfin en fait ça faisait tellement longtemps je sais pas vraiment c'est dur à transmettre cette sensation là je sais pas comment vous l'exprimez mais ce truc là de t'ouvres les yeux t'as mal au ventre le matin comme ça je dois continuer la vidéo je suis en retard en continu parce que même de toute façon une sort et après direct c'est la suivante de toute façon donc ça ne s'arrête jamais en fait comme ça et ohlala mais oui je suis pas sûr pour parler de charge mentale mais c'est le deux points que je dis là c'est enlever cette urgence de produire la vidéo du moment mais c'est moi qui décide de tout du coup je dois m'autodiscipliner et enlever le regard de et j'ai dû malheureusement pour survivre depuis mai redevenir revenir dans une démarche que j'estime et j'en suis désolé plus individualiste c'est à dire parce que j'avais une obsession ici surtout ces six derniers mois de moi j'étais plus que le pilote d'un créatif et de tout ce qui enfin toute ma vision de tout c'était quelles sont les pires choses qui se passent et comment j'en sors des sujets de vidéo je le dis dans ces vidéos là et aussi enlever ça c'est à dire se permettre de ne plus surveiller les problèmes pour en faire des vidéos et tout de un peu malheureusement s'enfermer dans 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 ce qui est le problème du monde de s'enfermer dans dans son propre clan et se dire bon bah du coup je vais m'occuper de moi même et tant que j'ai des proches et machin et ça va bien et en fait on ferme un petit clan et en fait les autres problèmes n'existent pas qui pour moi est le vrai problème du monde mais 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 je t'es obligé de le faire sinon t'es tout le temps t'es tout le temps dans à quel point tout va mal et puis t'as l'impression que ah voyez ce que je veux dire quoi voyez ce que je veux dire culpabilité de sur retard sur la vidéo ouais donc là il y a un point qui est très important là je vais partager un petit peu mon expérience de créateur donc ce qu'il dit ça ressemble tout à fait à ce qu'a fait Antoine Daniel c'est à dire il y avait un format qui était très exigeant un format qui était très attendu du public et il prenait de moins en moins de plaisir à le faire et donc il s'est dit oui mais je dois quand même en faire une dernière fois pour et il n'a pas pu faire ce dernier épisode parce que c'est pas ce qu'il avait envie de faire et donc c'est pour ça si vous voulez que moi j'ai plusieurs formats et que j'ai plusieurs chaînes parce que ça me permet toujours de travailler au plaisir ça me permet de travailler à ce que j'ai envie de faire là maintenant tout de suite et c'est ça qui donne de l'énergie c'est ça qui permet de créer c'est ça qui permet de produire il faut éviter de travailler sur des choses en n'ayant pas envie de le faire et donc moi assez rapidement dans le processus de création quand je suis en train de bosser sur quelque chose et que je me dis ouais non c'est pas tellement ce que j'ai envie de faire bah en général ce que je vais faire c'est que je vais aller vers un format que j'ai envie de faire maintenant ce qui me... Donc il a une caméra juste là c'est dommage qu'il n'alterne pas avec des plans de son dos ça permet de continuer de créer et de créer des choses qui me font plaisir et je pense que quand on prend du plaisir à créer bah le public le sent et le public prend du plaisir avec nous donc je vais avoir tendance soit à switcher d'un format à un autre pour pouvoir faire vraiment ce que j'ai envie de faire à ce moment là et puis s'il n'y a vraiment finalement rien il explique en quoi il est meilleur que toi bah je ne mets pas en mode quel est le sens de ma vie non je vais créer quelque chose bah je ne mets pas en mode quel est le sens de ma vie non quoi c'est marrant de se demander quel est le sens de ma vie c'est ça Victor désolé hein des gens se demandent ça parfois ouais bah voilà je vais créer quelque chose de nouveau regardez là je viens de créer une nouvelle chaîne parce que voilà je prenais un peu moins de plaisir parce que t'es un putain d'entrepreneur mais oui mais voilà donc j'ai décidé de tester quelque chose de nouveau et là j'ai pas l'impression ça me prend pas d'énergie donc voilà faites attention à ce côté on off encore une fois ne vous forcez pas à faire quelque chose parce que vous vous dites le public a le droit etc non non ce qui est important c'est vous c'est vous le créateur c'est à vous mais il est carré hein on pourra lui dire ce qu'il veut avoir cette même voilà même moi c'est un truc que je sais pas avoir tu vois c'est un mec carré il se lève tous les matins et il sait il a son petit il a sa petite to do list et il le fait tu vois il le fait comme ça en faisant du sport en mangeant de la salade t'es carré Victor ça c'est génial il est en train de te youtuber splainer ça a disparu et ça c'est incroyable c'est incroyable oh putain que c'est trop bien oh d'accord là il fait des là ok il fait des bruits il y a ma pauvre gueule dedans ça repose sur moi quoi j'adore toujours créer des trucs mais c'est juste que je veux plus le faire pour un créatif ou même n'importe quel autre ça c'est vrai désolé de partir après maintenant en analyse peut-être au premier degré machin mais c'est vrai que ça c'est un autre souci il est plus secondaire c'est vrai que moi c'est plus l'aspect d'avoir enlevé la réflexion tout le temps de rester dans la négativité et l'observation des problèmes et l'urgence de la vidéo mais au delà de ça c'est vrai qu'être exposé visuellement moi avec le recul si je savais que du coup ça aurait eu autant de gens et tout merci à toi Froid Intense pour fêter la fin d'un créatif merci bah j'aurais sûrement fait des formats voix off etc parce que je le dis là dans cette vidéo là etc mais c'est vrai que moi c'est pas un truc que j'aime bien et je sais pas que c'est un truc qu'il faut pas dire je le dis même aussi là dedans normalement tous youtubeurs font je suis toujours content quand je prends ça et c'est pas que j'aime pas les gens machin ça a été sympa pendant quelques mois quand des gens me reconnaissaient et tout comme tout le monde parce qu'il y a un truc d'ego de machin truc genre c'est marrant je suis devenu connu machin tout ce que tu veux mais après c'est juste plus le malaise et surtout quand je suis rentré dans la phase où moi même je savais plus ce que je faisais machin et que je croisais des gens qui disaient du coup c'est quand la prochaine vidéo alors que moi je savais déjà que j'allais arrêter que j'avais pas trouvé les trucs et tout que je me sentais plus légitime c'était le pire quoi et là encore plus depuis la fin c'est à dire que depuis la fin et que j'ai dit dans ces vidéos là que j'aimais pas qu'on me reconnais maintenant on est introduit par je sais que t'as dit dans ta vidéo que t'aimais pas qu'on vienne te trouver mais et là évidemment je reste gentil mais je dis mais alors pourquoi tu le fais mais bon ça reste toujours bien gentil en réalité toutes les réactions sont bien mais c'est dur enfin je sais pas moi j'arrive jamais à savoir ce qu'il faut dire ce qu'il faut faire franchement chaque interaction à chaque fois qu'on m'a reconnu dans IRL à chaque fois après je me dis maintenant la personne me déteste à chaque fois à chaque fois juste après l'interaction je me dis bah ça y est maintenant je pense que je suis un connard parce qu'à chaque fois je sais pas ça arrive tellement sur le moment moi je sais pas aller socialement et tout du coup ça tombe comme ça et en fait la personne arrive et on me dit genre hé t'es pas un créatif puis je fais si il y a un silence et bah voilà je me dis bien je fais bah merci beaucoup et j'ai jamais quoi répondre et après je me dis putain j'ai pas dit comme il fallait maintenant il va plus regarder Mudou il pense que je suis un connard j'ai la tête dans le chat qu'ils m'ont croisé mais mais vrai mais mais genre et moi j'essaie d'être le mieux possible mais je sais tellement pas ce qu'il faut faire parce qu'après c'est les gens qui comptent sur moi pour faire la discussion en fait ils arrivent sans réfléchir ils font hé machin et après c'est moi qui dois faire et mais qu'est-ce que je dois dire après je dois faire et du coup c'est quoi ta vidéo préférée je sais pas je sais pas ce qu'il faut dire j'ai jamais su c'est genre trop bizarre ça mais genre en vrai sans vous mentir le cheveu blond lunette là c'est pour limiter c'est quand même ça pour ça aussi depuis que j'ai fait ça machin on me reconnait moins j'aime mieux maintenant je me remonte sur Twitch après c'est plus il y a moins de monde et tout machin donc ça va c'est plus niche mais c'est vrai que je suis mal à l'aise quand machin je sais pas gérer ce truc là vraiment je sais pas gérer ce truc là et c'est pas en mode ah vous me faites chier mais c'est vraiment je ne sais pas quoi faire vraiment je ne sais pas comment il faut se comporter j'ai jamais su le faire je sais pas comment il faut faire et souvent ça va quand c'est une discussion genre c'est une soirée je suis bourré et les gens discutent et machin ça va mais le selfie le selfie vraiment à chaque fois pendant le selfie dans ma tête je me dis je suis une merde mais parce que l'idée de la starification des machins alors que pour moi c'est juste machin des vidéos ça me met je sais pas c'est bizarre après tu vois il y a le côté de il faut comprendre l'aspect que des gens du coup il y a la relation parasociale et du coup machin et tout mais c'est vraiment le regard des gens moi j'ai une bonne humoire des visages donc si quelqu'un me regarde en mode il me croise et il me regarde comme s'il venait de croiser un bon pote mais moi je connais pas ce visage je sais tout de suite que du coup c'est un abonné machin mais il y a une période où ça vint mais après il y a une période où c'était ouais où genre malaise en fait genre et quand c'est de loin en fait quand c'est de loin t'as un endroit il y a des gens il y a des gens ça et tout et je suis à une table avec quelqu'un majeur et tout si ça pouvait faire que ça existe que sur internet et pas dans la vraie vie ce serait top un peu de projet personnel qui deviendrait professionnel quoi donc il a envie de bosser pour les autres apparemment il a envie de mettre ses compétences au service je reviens là dessus quand même deux secondes là ce que je vais dire ça fait un peu je me plains de problèmes de luxe je le remarque ça peut paraître un peu des problèmes de privilégié machin mais c'est genre c'est juste que voilà moi je parlais socialement donc c'est compliqué à gérer quoi c'est bizarre quoi mais je pense qu'il faut enfin voilà là je vais pas lui donner de conseils parce que vu le niveau qu'il a t'en as donné beaucoup très bon etc mais faites quand même attention à être lucide sur votre niveau il y a des moments enfin pas sur votre niveau mais je veux dire sur ce qui se passe à l'intérieur de vous il y a des moments si vous êtes trop fatigué si vous êtes trop stressé etc et pour continuer sur ce sujet moi ça va parce que je trouve que l'identité d'un créatif et même l'audience que c'était ça va je peux quand même être toujours moi même et tout mais j'imagine pas les gens genre les créateurs qui ont vraiment beaucoup d'audience je sais pas moi un squeezy ou autre où en fait il ne peut pas où il est constamment du coup s'il est hors de chez lui dans la réflexion de je dois faire attention à ce que je fais et tout alors que bah tu vois moi ça va je m'autorisais toujours à être mort bourré à un endroit et faire n'importe quoi et même si quelqu'un me voit machin il va pas avoir après genre j'ai vu un créatif bourré il était scandaleux parce qu'il est monté sur une table et il était complètement bourré non parce qu'en fait ça va mais ceux qui doivent faire attention tout le temps genre je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut vivre comme ça ça doit être moi c'est rare ça va tu vois c'est rare c'est sur une soirée il va y avoir 3-4 personnes mais quand c'est tout le temps et que c'est pas faire un coin de rue et tout je ne comprends même pas comment est-ce qu'on peut vivre comme ça ça doit vraiment être tellement horrible horrible oui je m'allume que ça devient une seconde nature comme tu dis Massa il faut être fait pour ça je pense il faut être fait pour ça et je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas construits pour ça tu vois c'est vrai que c'est vrai que moi j'aime bien de base être une ombre en fait quand je suis à des endroits moi je sais moi genre moi être à un endroit renverser quelque chose et que tous les gens se retournent sur moi genre les regards moi j'aime bien je dis que je suis hors de chez moi genre vraiment être une ombre quoi tu vois et c'est vrai que c'est assez incompatible avec le fait d'avoir une notoriété publique et de vous dire mais voilà peut-être que je ne suis pas légitime à faire ce que je devrais faire etc mais dites-vous bien que ça c'est juste une phase c'est juste une phase hier vous n'étiez pas plus légitime quand vous étiez en train de faire des vidéos et demain vous ne serez pas plus légitime de toute façon vous ne pouvez pas faire un travail parfait ce qui est important c'est d'essayer de faire un petit peu mieux à chaque fois le public n'attend pas que vous soyez parfait le public n'attend pas que vous soyez tout à fait utile le public attend que vous fassiez quelque chose de bien que vous progressiez et qu'il progresse avec vous donc il ne faut pas se mettre autant de pression et voilà il y a des fois où vous allez avoir envie de vous mettre un petit peu un petit peu en arrière mais dans ces moments là il ne faut pas tout remettre en question il ne faut pas tout remettre en question et vous dire en fait mon nouveau personnage c'est un personnage qui se cache qui est timoré etc mon ancien personnage qui se mettait en avant n'existe plus je le je suis encore en train de le faire là en ce moment en tuant un créatif en devenant un autre personnage Victor je devrais écouter tes conseils c'est vrai non c'est des cycles de la même manière que l'automne succède au printemps etc avec l'été entre les deux vous avez compris l'idée il y a des cycles il y a des cycles il y a des cycles voilà quand vous êtes en mode printemps bah dites vous que c'est pas vous pour la vie le plus gros conseil de Victor c'est d'être de droite je pense qu'on pourrait résumer sa vidéo à ça quand vous êtes en mode été c'est pas vous pour la vie quand vous êtes en mode automne c'est pas vous pour la vie voilà vous avez des cycles et pendant ces cycles il faut faire ce que vous avez envie de faire pensez printemps le plus important c'est d'avancer vous allez pas redevenir une nouvelle personne vous allez pas tout remettre en question quand vous avez un petit changement d'énergie et de mental ça demande trop de discipline trop d'énergie trop de stabilité ça va arrêter de te plaindre je sais pas comment font les autres là je m'écoute me plaindre je m'énerve je vais me plaindre encore maintenant je suis désolé je te fais chaque matin en mode bah allez bah c'est moi je vais voir ma vidéo c'est vrai que j'arrive pas à comprendre les youtubeurs comment est-ce qu'ils font pour être si carré franchement je ne l'ai jamais compris comment est-ce qu'ils font oh là là merci Calivision pour le raid merci beaucoup on est un peu en fin de dernière vidéo de machin mais bienvenue à tous merci pour le raid j'espère que ton live s'est bien passé c'est mon retour sur Twitch et on regardait des vidéos on était dans une dynamique égocentrique bizarre on tue un créatif en regardant des vidéos qui me critiquent depuis le début de soirée au plaisir mon gars au travail au plaisir ça me fait rire j'ai envie de balancer des clichés mais je le ferai pas et oui tu l'as vraiment fait depuis le début beaucoup mon gars il faut se lever le matin il faut se lever le matin et travailler ça c'est une chose levez vous le matin et travailler là écoutez un peu Victor Ferry là s'il vous plaît oui oui tout à fait voilà on a on finissait là dessus bon vous avez raté les vidéos vraiment violentes du passé de gens qui me clash lui il est plutôt bienveillant il analyse mes vidéos d'au revoir on découvre là moi je ne l'avais pas regardé mais début de soirée à 23h30 c'est ça oui on a commencé tard c'est vrai putain il est presque 3h après ça on va partir d'ailleurs d'ailleurs désolé du coup aux raiders qui arrivent là mais c'est vrai qu'après on a vu on va papoter vite fait mais c'est la fin mais il faut pas avoir l'impression d'être forcé de le faire il faut trouver des choses qui nous donnent du plaisir et accessoirement j'en veux ça ah ah pas envie de le dire voilà par contre il n'y aura pas de recherche ou d'effort de faire réellement du contenu c'est-à-dire donc il va refaire des trucs ah oui t'as débattu d'accord t'as débattu avec Victor Ferry de toute façon occasionnelle de temps en temps en réalité mais pour moi c'est un peu je pense le seul accomplissement que j'ai fait et que je ferai sûrement de ma vie du coup je voilà j'en suis un peu fier même si je ne regarderai jamais les vidéos je ne vais jamais les revoir je ne sais pas si ça vous aura apporté quoi que ce soit ouais ça va allez c'est bon d'accord bah écoute mon gars je trouve que tu as fait une très belle une très belle oeuvre c'est voilà je suis toujours un peu triste moi quand un créateur quitte la plateforme mais il est mamé en fait voilà il apportait une oeuvre qui était intéressante mais d'un autre côté peut-être que c'est plus du tout ça qu'il a envie de faire peut-être qu'il a besoin de faire d'autres choses bah oui en tout cas oui tu nous as apporté des choses c'est très bien ce que tu as fait mon gars et j'espère que tu vas t'épanouir il est tellement mignon là dans tes nouvelles fonctions dans les nouvelles choses que tu vas pouvoir créer à partir de maintenant et vous bah j'espère que ce petit débrief qui a pris quand même pas mal de temps ouais j'espère que ça vous a plu moi j'ai trouvé ça passionnant peut-être aller voir également la vidéo de ce la vidéo en entier aller également voir les autres les autres choses qu'il a fait sur ça c'est pas obligé c'est souvent très bien c'est souvent très intéressant regardez ça avec un regard de créateur et n'oubliez pas bah vous n'êtes pas là pour faire quelque chose d'absolument parfait vous êtes là pour chaque fois faire un petit peu mieux prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles news ok merci 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 victor merci victor qui a en fait été très mignon tout du long mais c'est le c'est le c'est le contexte évidemment j'aurais été étonné qu'il me clashe sur ma vidéo d'au revoir mais finalement je trouve qu'il m'a bien analysé il m'a bien analysé finalement attendez je suis désolé il y a une pub là attendez qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe voilà un peu simpliste quand même mais il disait les mots après ou avant moi voilà mignon violent bien sûr non mais bien sûr il y a des raccourcis de sa position de ses opinions et de sa vision de la société de en fait la dépression ça se soigne en se levant tôt le matin et en mangeant des fruits bien sûr mais je veux dire sur les analyses de surtout sur l'aspect sur le côté trop prise de tête de machin truc il y avait il y avait de la pertinence il y avait de la pertinence ah là 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 là